Un jour, la famille du comte Targaël, dont la simple évocation faisait peur, fut profondément déshonorée, ce n'était pas seulement une erreur, mais un oubli majeur. Ergenie, la fille aînée du comte Targaël, mariée sur ordre de l'empereur. Mariage de convenance, en Corée il était impossible d'imaginer une telle situation. Le nouvel homme, Ergenie, a déclaré qu'une fois par semaine, il devrait essayer de concevoir un héritier et qu'il essaierait également de prendre le petit déjeuner avec la fille tous les jours. Alors, si Targaël avait le même pouvoir qu'autrefois, personne n'aurait permis une telle situation, et la dame ne comprenait pas pourquoi cela se produisait dans sa génération. Le gars a dit qu'en plus, il espère qu'ils ne se causeront pas de problème, car en plus, il est contre que la dame lui demande de montrer de l'amour ou d'exprimer de l'affection. La jeune fille était heureuse que, heureusement, son nouveau mari s'en soit sorti en pleine forme, ce à quoi il a déclaré qu'il assumerait l'entière responsabilité, mais ne lui permettrait pas d'exiger plus. Ergenie comprit que si on lui avait ordonné d'épouser un vieil homme, elle n'aurait pas laissé une tâche humide derrière la famille impériale valois. Mais malgré son joli minois, cet homme avait un caractère dégoûtant. La jeune fille en conclut qu'il pensait déjà qu'elle était tombée amoureuse de lui. Afin d'éviter que des problèmes ne surviennent à l'avenir, il a insisté pour conclure un contrat de mariage. L'homme, regardant sa femme d'un air menaçant, lui a demandé si elle voulait dire quelque chose. La dame s'est soudain rendue compte que sa vie dépendait de ce contrat et a commencé à lire le document, car s'il y avait des questions, elle devait les poser tout de suite. Ergenie voulait parler du partage du lit, ce à quoi le gars a annoncé avec arrogance qu'il se limiterait à une fois par semaine, et que davantage était inacceptable. Mais elle a expliqué que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire et qu'au contraire, elle voulait partager un lit une fois par mois, et qu'il n'était pas nécessaire de se voir le matin, car la dame adore se prélasser le matin. Et aussi, la jeune fille a exigé qu'on accorde davantage d'attention à la garantie du temps personnel de chacun. Le prince a été choqué, mais il a été achevé par le fait que sa femme a même demandé une punition pour la violation, sous la forme d'une compensation monétaire. Elle a commencé à relire les points et à rechercher les points qui ne lui étaient bénéfiques que, sans se précipiter pour faire part de son mécontentement au gars. Ergenie a également demandé pourquoi l'homme lui parlait avec désinvolture si sa position est plus élevée que la sienne. La jeune fille est née avec des souvenirs d'une vie passée dans laquelle elle vivait dans une riche famille coréenne et pratiquait les arts martiaux, car elle y était prédisposée. Aussi, j'ai commencé l'escrime par hasard, mais en même temps je suis devenue représentant de l'équipe nationale. Cependant, avant les Jeux olympiques tant attendus, la jeune fille a été poussée dans les escaliers par sa femme envieuse. Il est très triste qu'elle soit décédée si jeune, sans jamais sentir le poids de la médaille sur son cou. Elle renaît dans une famille appelée Imperial Swart, car les enfants de cette famille avaient un talent remarquable pour l'escrime, mais, malheureusement, il y avait de moins en moins d'enfants talentueux et les affaires du comté déclinèrent progressivement. Et c'est ainsi que le frère cadet de l'héroïne, Astine, est né. Mais malheureusement, il n'avait pas non plus de talent pour l'escrime. Malheureusement, les parents des enfants sont décédés avant la cérémonie de majorité de la fille aînée. Mais ce qui est encore pire, c'est que leur famille a fait faillite et qu'une énorme dette est apparue, la jeune fille s'est tournée vers l'empereur pour obtenir de l'aide, mais a été refusée à chaque fois, à la fin, elle a même dû dissoudre l'ordre chevaleresque de sa famille, elle a tout vendu pourquoi elle pouvait gagner de l'argent plus ou moins décent et rembourser sa dette d'une manière ou d'une autre. Seul le frère et la sœur sont restés dans le manoir, qui ne pouvaient que pleurer doucement dans leurs bras à cause de la situation qui s'était produite. Mais Ergeny s'empressa de rassurer son frère en lui disant que les chevaliers ne pleurent pas. La jeune fille s'est rendue compte qu'elle devait gagner de l'argent pour qu'Astine ne meure pas de faim et pour garder le manoir entre ses mains. Elle pourrait simplement épouser un riche marchand, mais elle n'accepterait pas cela, même sous la menace d'une arme, car aucun d'entre eux ne répond à ses exigences et la jeune fille ne voudrait pas abandonner sa vie habituelle si facilement. La dame pensait que les talents de la fille du comte étaient inutiles lorsqu'elle cherchait un revenu pour subvenir à ses besoins primaires, et peut-être valait-il la peine d'essayer de maîtriser l'art de l'escrime en utilisant les compétences de sa vie passée. Au moment où elle réfléchissait à cela, elle ramassa une épée d'entraînement. Ergeny sentit un léger tremblement au bout de ses doigts, une sensation familière surgit comme si elle avait tenu une épée dans ses mains toute sa vie. Soudain, la fille du défunt comte réalisa soudain que c'était elle qui avait le talent pour l'escrime. La dame n'a pas pu tout dire à son frère, car il pense qu'en raison de son manque de talent en escrime, sa famille s'est retrouvée dans cette situation. Puisqu'une femme n'aurait jamais pu devenir chevalier, la jeune fille a choisi de faire ce qu'elle a définitivement fait, en se coupant d'abord les cheveux. Elle s'éteint les cheveux et a décidé d'aller à la guerre pour nourrir sa famille survivante, c'est-à-dire son jeune frère. En fait, il était facile de devenir mercenaire car il y avait toujours une pénurie de chair à canon sur le champ de bataille, la dame devenait mercenaire sans aucune procédure, on ne lui demandait même pas d'où elle venait. C'était l'endroit où elle était née et avait grandi, et cela payait bien, donc être mercenaire aux côtés de Vaule n'était pas si mal, mais comme la jeune fille le pensait, une telle vie était difficile. Mais Ergenie ne pouvait s'empêcher de se demander si Astine mangeait bien avec l'argent qu'elle envoyait. Mais les hommes locaux se sont révélés être des animaux, criant qu'elle ressemblait à une femme en tant qu'homme, lui touchant les fesses et lui demandant de se déshabiller. Mais heureusement, ces gars ne sont pas restés impunis, car la jeune fille a réussi à se défendre, laissant les gars traîner et cracher du sang sur le sol. Après cela, le faux gars a reçu le surnom de Hansom Monster, mais elle s'en fichait, car ils arrêtaient de lui toucher les fesses. Un homme s'est vraiment intéressé à la fille, disant qu'il aimerait voir ce monstre une fois, même s'il était un homme. Les chevaliers annoncèrent qu'il y avait déjà un monstre nommé Sean. La bataille de Kirlah a eu lieu en 994, selon le calendrier d'Inès. Au cours de la bataille, la jeune fille a conclu que peu importe combien elle combattait, il n'y avait pas de fin aux ennemis. Les mercenaires étaient extrêmement désavantagés, à un moment donné, ils ordonnèrent de battre en retraite pour sauver leur vie. La jeune fille a décidé qu'elle ne pouvait pas mourir dans un endroit aussi misérable et qu'elle devait à tout prix sortir d'ici. Mais soudain, la jeune fille aperçut deux chevaliers valois, ne comprenant pas pourquoi quelqu'un comme eux était à leur côté. L'un d'eux s'en est pris à l'autre, le tuant, en lui disant qu'il devait mourir. La mercenaire voulait s'enfuir, mais sa miséricorde ne lui permettait pas de partir simplement. La dame le regarda, accourut et lui demanda de la regarder. Heureusement, le chevalier s'est avéré vivant et semblait respirer. Elle a demandé au gars de se concentrer, car elle veut l'aider et le sauver. Le chevalier souleva le second sur son épaule, essayant de le faire sortir du champ de bataille. Après l'avoir étendu au bord de la mer, la jeune fille sourit en disant qu'elle avait réussi à arrêter le saignement. Elle porta la gourde d'eau à la bouche du chevalier pour qu'il puisse se mouiller la bouche. Délire, le gars s'est mis à trembler et à crier qu'il allait tous les tuer et les détruire. Ergeny comprenait le gars, car il maudissait le camarade qu'il avait trahi, mais elle ne comprenait pas ce qu'il avait fait pour finir ici. Le chevalier serra les dents et murmura qu'il n'avait qu'à attendre et qu'il achèverait tout le monde. À ce moment-là, la jeune fille a attrapé le gars par la tête et lui a ordonné de se calmer. Dès qu'il a ouvert les yeux, la jeune fille lui a dit de la rayer de la liste lorsqu'il a interrompu tout le monde. Il lui demanda si c'était un homme, ce à quoi elle répondit qu'elle était un homme, ou plutôt un mercenaire. Puis il lui demanda pourquoi, si elle était un homme, son cœur battait autant. Après cela, la fille s'est levée et a déclaré qu'elle avait fait tout ce qu'elle pouvait et que maintenant le gars devait trouver comment survivre lui-même. La jeune fille a mis un morceau de pain en disant qu'elle lui laisserait du pain pour la première fois. Mais soudain, l'homme a demandé quel était le nom de son merveilleux sauveur, ce à quoi il a répondu que, selon les règles de l'étiquette, il devait d'abord se présenter. Il murmura doucement qu'il s'appelait Sean. Finalement, Sean a appris que le nom de son sauveur était elle. Elle a dit que si elle avait de la chance, il se reverrait sur le champ de bataille. Alors, la dame ne pouvait même pas penser que l'homme qu'elle avait sauvé deviendrait son mari, dans un mariage de convenance. Les gens disaient que Sean, le chevalier qui gravit les échelons à la vitesse de la lumière, se tient à chaque fois à l'avant-garde et prend toujours l'initiative en main. Un homme aux cheveux roue entra dans le bar. Il s'est approché d'elle et lui a demandé s'il l'appelait beau monstre. Il a décidé de défier le gars en disant que s'il est si fort, laissez-le le combattre. Elle a décidé de se battre avec deux poignards, en adoptant une position de combat. Red a demandé comment il prévoyait de contrer son attaque en utilisant deux lames. À cela, la jeune fille a déclaré qu'il n'aurait pas le temps de faire autre chose que de s'effondrer d'un seul coup. Mais il a répondu que son épée était plus longue, ce qui signifie que le swing était beaucoup plus grand. Le gars a essayé de frapper le deuxième, sur lequel elle a sauté, esquivant l'attaque. Se retrouvant au-dessus du gars, la jeune fille balança ses lames et se précipita au combat. Les gens étaient surpris qu'il reste des imbéciles qui osaient défier elle. Après avoir suivi la jeune fille, il a demandé à devenir son subordonné, et après qu'elle ait refusé, il a décidé de faire le contraire. Mais soudain, l'un des chevaliers a attaqué le gars, lui mettant une épée sous la gorge. Le chevalier ne pouvait pas comprendre comment la jeune fille avait esquivé les flèches. Elle a déclaré que l'archer n'avait tout simplement pas tiré avec suffisamment de précision. L'archer s'inclina et dit que puisque le gars lui avait sauvé la vie, il deviendrait son subordonné, ce à quoi il répondit que ce n'était pas nécessaire. Raffin a prononcé son nom, déclarant qu'il avait fermement pris sa décision et qu'il ne reculerait devant rien. Red a commencé à se disputer avec le nouveau gars, disant qu'il sert elle en premier, donc il est son aîné. Soudain, la jeune fille a vu quelqu'un se faire battre et se déshabiller, en criant que le mercenaire faisait semblant d'être un homme, mais qu'il s'agissait en réalité d'une fille. C'était surprenant que le visage de la fille soit couvert de couches de maquillage pendant tout ce temps, jusqu'à la barbe, et quand ils ont vu elle, les gars l'ont appelée avec joie. Les gars ont dit que ce gars s'était avéré être une fille, l'invitant à l'utiliser ensemble, car ils pouvaient aussi s'intégrer. Il les regarda d'un air menaçant, leur ordonnant d'arrêter ce cirque obscène. Les subordonnés d'elle ont conclu que s'ils n'aimaient pas quelque chose, ils étaient alors obligés d'utiliser la force physique, mais c'est ce qu'ils ont fait. La jeune fille fondit en larmes et remercia le mercenaire en l'appelant frère. Mais Ergeny s'empresse de dire qu'elle aussi est en fait une fille. Elle a mis son index sur sa bouche, lui demandant de n'en parler à personne, car elle lui faisait confiance. La dame, comme tout le monde sur le chemin du jeune elle, a demandé à devenir son subordonné, ce à quoi on lui a demandé si elle pouvait faire quelque chose sur le champ de bataille. Elle a dit qu'elle était alchimiste, ce qui a surpris la mercenaire par une telle compétence. Elle a demandé ce que la jeune fille, qui exerce un métier si précieux, avait oublié sur le champ de bataille, ce à quoi elle a répondu qu'elle était en guerre, à la recherche des matériaux dont elle avait besoin. Après cela, le mercenaire a formé une unité de mercenaires appelée Eliazar et a commencé à travailler avec des personnes dignes de confiance. Leur détachement s'est distingué dans la guerre de Cent Ans, les membres du détachement ont continué à taquiner simultanément Valois et églatant avec le fait que parmi les basses vérités, une seule leur était la plus chère, celui qui paiera le plus gagnera la guerre. Mais lorsque la renommée d'Eliazar atteignit son apogée, une bataille eut lieu entre Sean et Eliazar. Sean a amené toute une armée de chevaliers dans une petite compagnie de mercenaires. Sur le champ de bataille, la jeune fille évitait Sean parce qu'elle avait peur qu'il se souvienne d'elle, car un jour elle est devenue son sauveur. Étonnamment, le gars était très fort, car ce n'est pas pour rien qu'il est comparé au diable. La jeune fille en conclut que le chevalier semblait venir d'une autre dimension, car tous ses mouvements étaient fluides et beaux, même dans un endroit aussi terrible, sur le champ de bataille. La dame n'a pas compris comment il fait, même s'il utilise l'arme de quelqu'un d'autre, son pouvoir est incroyable, il maîtrise parfaitement tout type d'arme, et dans de tels moments, on commence à douter de son humanité. Pendant qu'elle réfléchissait, l'alchimiste lui dit qu'ils étaient tombés dans un piège. Elle a expliqué que tous leurs alliés avaient fui et qu'ils étaient complètement seuls. Sean a déclaré qu'ils étaient encerclés et qu'il valait mieux pour eux de déposer les armes et de se rendre. Il a ordonné de passer à leur côté et il sauverait alors la vie de l'équipe. Elle leva les yeux et désigna Sean, lui demandant ce qu'il en était, ce à quoi les chevaliers déclarèrent que ce diable ne pouvait pas être laissé en vie. La dame commença à réfléchir, car d'une part, il serait avantageux pour eux de rejoindre l'armée des glatants. L'armée a commencé à faire pression sur les mercenaires, affirmant qu'ils ne s'inquiétaient pas du tout pour leur vie, car ils réfléchissaient depuis longtemps. L'ensemble du détachement a déclaré d'une seule voix qu'il suivrait le commandant et soutiendrait chacune de ses décisions. De tous côtés, il était davantageux d'accepter les conditions de l'armée et la jeune fille devait également envoyer de l'argent à son frère. Elle savait qu'il devait penser à ses camarades, mais en même temps, il ne pouvait s'empêcher de penser à cet homme. Mais soudain, le détachement a commencé à dire qu'il détestait cette armée et les considérait comme des rats en qui on ne pouvait pas faire confiance. L'escouade a pris une position de combat, protégeant ce diable en cercle, se préparant à combattre toute l'armée. Mais Sean n'a pas résisté, mais a au contraire commencé à aider à défendre le détachement. La jeune fille ne comprenait pas de quel genre de personne il s'agissait, car il tuait sans pitié avec son énorme arme. La jeune fille a mis le poignard sous la gorge de l'homme aux yeux bleus, déclarant que s'il la frappait à nouveau sans réfléchir, alors son poignard lui traverserait le cou. Après cette déclaration, le gars a commencé à essayer d'agir dans l'intérêt commun, et il a semblé à la dame qu'il se connaissait depuis longtemps, car il agissait aussi harmonieusement que possible. Ce jour-là, l'armée d'églatants fut presque tiersment détruite, avec seulement cinq guerres, la nouvelle de cet incident se répandit rapidement parmi les survivants, et les soldats valois s'envolaient, tandis que l'esprit combatif d'églatants était complètement perdu. Un jour, un pigeon voyageur est arrivé à elle et la dame a immédiatement pensé que quelque chose s'était passé. La jeune fille découvre que son jeune frère Astin est tombé de cheval. Il a déclaré qu'il devait rentrer chez lui en baissant la tête devant le détachement. L'équipe craignait d'être dissoute, ce à quoi elle a répondu qu'elle les contacterait bientôt. L'alchimiste se jeta dans les bras de la dame, à laquelle elle répondit qu'elle était sûre qu'il se reverrait. Soudain, Sean a demandé où elle allait, ce à quoi il a répondu qu'une personne l'attendait. Il a essayé de le persuader de ne pas partir, ce à quoi elle a déclaré qu'il ne pouvait pas quitter cette même personne. Sean a annoncé que les actions du commandant équivalaient à de la désobéissance et à une désertion et que lui, en tant que commandant adjoint, pourrait le traduire en cours martial, à laquelle le gars a simplement demandé à être libéré. Le diable a expliqué que ce détachement ne signifie rien pour lui, car la seule chose qui le retient ici, c'est elle lui-même. À cela, la jeune fille a commencé à rire au nez de déclarations aussi dures. Après avoir repris son souffle, elle a traité Sean de romantique, essuyant une larme. Elle a déclaré qu'elle reviendrait plus tard pour recevoir une indemnité pour lui avoir sauvé la vie. Le gars a promis de ne pas mourir jusqu'au retour du commandant, puis elle a tout simplement disparu. En trois ans, Ergeny a rencontré Sean trois fois, mais ce sont des souvenirs inoubliables pour elle, et s'il pouvait se rencontrer à la fin de la guerre, alors elle aimerait croiser le fer avec lui. Et une fois le combat terminé, prenez un verre ensemble et discutez de toutes sortes de choses. La jeune fille ne pouvait même pas imaginer que tout cela serait présenté sous forme de mariage, et elle ne pouvait même pas rêver de quelque chose comme ça. Heureusement, Astine n'a pas été gravement blessée, et grâce à l'équipe de mercenaires, sa vie s'est stabilisée, elle pensait pouvoir désormais vivre beaucoup plus confortablement. La jeune fille maudissait l'ordre impérial idiot, ne comprenant pas pourquoi, parmi tous les hommes, il avait choisi Sean. Après tout, elle est aussi une héroïne de guerre, alors pourquoi devrait-elle endurer une telle injustice, mais avant tout, elle doit tout mettre en œuvre pour que Sean ne la reconnaisse pas. La jeune fille a accordé beaucoup d'attention à sa tenue. Soudain, Sean arriva enfin, chevauchant un cheval à crinière noire. La dame s'est dépêchée de rencontrer son mari, a couru dans le couloir et s'est inclinée en baissant la tête après lui. La jeune fille se présenta, réalisant qu'il semblait que son maître ne la reconnaissait pas du tout comme étant elle. Soudain, l'homme a commencé à parler du contrat depuis la porte, disant qu'il voulait s'assurer de plusieurs choses avant le mariage. L'épouse regarda le prince avec colère, déclarant qu'il n'avait pas le droit de s'adresser à elle sur un plan personnel lorsque sa position était plus élevée que la sienne. À cela, Sean a souri et s'est excusé pour l'impolitesse, affirmant qu'il n'était pas habitué aux discours aristocratiques. La jeune fille a fait remarquer avec colère que lorsqu'il en avait besoin, il parlait couramment un style de discours formel, ce à quoi il a répondu qu'il enverrait à nouveau le contrat avec les modifications ci-dessus. Après avoir bu une gorgée de thé, Sean s'enquit de ce qu'il avait entendu, la dame avait un frère cadet. Il a dit qu'il aimerait le voir, ce à quoi Ergeny a seulement eu peur. La jeune fille réalisa immédiatement que son visage lui semblait familier et que c'était très mauvais. Mais elle ne peut pas distinguer elle d'Eliazar, car le fait que la fille du comte était une mercenaire aura un effet néfaste sur sa réputation, après la guerre, Eliazar a soutiré beaucoup d'argent à la famille impériale valois. C'est pourquoi ils ont définitivement une rancune contre cette équipe, et en plus, Sean est le meilleur ami du prince Éritieret. La princesse a conclu que si elle était attrapée, elle mettrait en danger non seulement elle-même, mais aussi ses enfants. La dame a expliqué que comme Astine étudiait à l'académie acquis, il ne pourrait le voir qu'à la cérémonie de mariage. À cela, Sean a demandé si la couleur de ses yeux était la même que celle de la fille. Elle sourit en disant que son frère avait les yeux bleu clair. L'homme a demandé quelles étaient ses impressions après avoir rencontré Ergeny. À cela, Sean a répondu qu'elle lui rappelait quelqu'un, et l'homme a dit que c'était étrange d'entendre quelque chose comme ça de la part d'un gars. L'homme a commencé à conclure qu'elle ressemble beaucoup à elle, même si son sexe et la couleur de ses cheveux sont différents, elle est le portrait craché d'un homme qui lui a laissé des souvenirs inoubliables et une dette qu'il ne peut pas rembourser. Il lui a demandé si elle ressemblait à une femme que Sean connaissait. Le gars a dit que bientôt, une dame innocente de la famille d'un comte tomberait amoureuse d'un homme aussi méchant. Sean pensait que la fille était complètement différente des femmes qu'il avait rencontrées auparavant, il va sans dire qu'elle était si vive et intelligente qu'on commençait à se demander si elle était vraiment une aristocrate héréditaire. Il a également conclu qu'avec un visage si doux, elle lisait le contrat plus strictement que les mercenaires, ce à quoi le gars a répondu que même s'il ne l'aime pas, il ne devrait pas divorcer, il doit la garder près de lui. Il a expliqué que la confrontation avec les titres est un véritable casse-tête et qu'il sépare clairement le public et le privé. Le gars a annoncé qu'il attendait avec impatience le jour où il pourrait appeler le gars Earl, et pas seulement Sean. Pendant ce temps, la jeune fille montait dans sa voiture et demandait à s'arrêter parce qu'elle avait des affaires à faire. Il s'est avéré qu'Ergeny est retourné au bar même où son équipe se détendait, en y entrant, d'étranges regards se sont posés sur elle. Et seul l'alchimiste, qui savait qu'elle était en réalité une fille, reconnut son commandant. Raid a demandé qui elle était, suggérant qu'elle était la sœur du commandant. L'archer a déclaré qu'il avait supposé qu'il était une femme, ce qui a été très surpris par l'épéiste. Tout le monde commença à se disputer et l'épéiste commença à jurer que l'alchimiste aurait dû dire que le commandant était une femme. La jeune fille a annoncé qu'elle devait avouer quelque chose. Elle murmura doucement la nouvelle qu'elle allait se marier. Le détachement a commencé à demander avec qui le commandant était marié, ce à quoi elle a répondu qu'il connaissait très bien cette personne. Les gars ont été choqués lorsqu'ils ont découvert que le marié d'Ergenie était Sean Kiraxus. L'alchimiste a décidé que la jeune fille allait se marier parce qu'elle avait été menacée, promettant de tuer Sean. L'épéiste a émis l'hypothèse que la raison pour laquelle elle avait hésité pendant la bataille était parce qu'elle et Kiraxus étaient en couple, ce à quoi elle a répondu qu'elle ne l'était pas. L'archer a dit qu'il avait entendu dire que Sean allait se marier, il pensait que son élu appartenait à la famille Targaël. La princesse s'empressa de s'excuser d'avoir trompé l'équipe pendant tout ce temps. Tout le monde était horrifié que leur noble commandant ne soit pas seulement une femme, mais aussi une aristocrate. L'archer a conclu que les talents d'escrimeur de la famille Targaël ne s'étaient pas encore taris. Très probablement, la dame deviendra un objet de ridicule si tout le monde découvre que le talent du maître de l'épée Targaël a été hérité par une femme, s'il devient connu que le mercenaire elle est une femme, alors d'autres personnes commenceront à comploter contre le équipe. Les gars ont demandé que si la fille voulait s'enfuir, elle devrait peut-être le lui faire savoir. Astine revint finalement de l'académie et se précipita dans les bras de sa sœur. Il demanda avec inquiétude pourquoi sa sœur se mariait. Il commença à se blâmer pour son manque de talent avec l'épée. Le garçon a promis qu'il occuperait la première place, malgré la faible fréquentation. Soudain, Sean entra dans la pièce, reconnaissant le frère cadet de son élu. La jeune fille pensait qu'en apprenant la nouvelle de l'arrivée de son jeune frère, Sean était immédiatement venu vérifier s'il était élème. Après tout, apparemment, il s'est précipité ici sans même contacter la fille, craignant qu'Astine ne s'enfuit. L'homme, s'assurant que le frère cadet de sa fiancée n'était pas elle, décida de partir aussi vite qu'il était venu. Il était sur le point de partir quand Ergeny lui demanda de l'accompagner, voulant apparemment parler en privé. La dame pensait que même si l'homme avait d'un caractère dégoûtant, il était toujours beau. Sa peau bronzée et cuivrée correspond parfaitement à son apparence. Soudain, ce Sean a décidé de serrer la dame autour de la taille, la serrant contre lui. Il se pencha et pressa la main de quelqu'un d'autre contre sa poitrine, se rapprochant très près. Le prince dit que pour la fille d'un comte, elle a la peau rugueuse des mains. Ergeny a eu peur que cet homme sache tout. C'est exactement ce que la dame a expliqué, que sa famille était en crise et que même une si jolie dame comme elle devait travailler, et c'est tout à fait naturel. En entendant cela, l'homme a attiré la fille vers lui et l'a serré fort dans ses bras, inhalant l'arôme des cheveux blancs comme neige. Ergeny a repoussé Sean d'elle, disant qu'il n'était pas encore marié et qu'il n'avait pas le droit de s'approcher si près d'elle. Le prince s'inclina, l'informant qu'elle était plus forte qu'il ne le pensait. La dame continuait à se montrer insolente, affirmant qu'il n'avait pas le droit de la traiter à sa guise. Une femme a couru dans la pièce, soulevant l'ourlet de sa robe et criant le nom de Sean. Elle a crié qu'elle avait récemment appris l'existence du futur mariage du gars. La jeune fille a commencé à exprimer son mécontentement, affirmant qu'à ce moment-là, le gars épousait une femme qui aurait peut-être fait des affaires avec d'autres états, ou même vendu son corps, à laquelle il a annoncé qu'elle allait trop loin. L'homme demanda depuis quand Lady Sully avait-elle le droit de décider quelque chose. Il a expliqué qu'il y a une limite à toute patience, ce à quoi la jeune fille a couru hors du bureau avec colère. On raconte que Lady Sully s'est récemment disputée avec le comte Épernon à propos de rumeurs et d'un nouveau mariage. L'homme avait un besoin urgent de rencontrer Reeve. Le serviteur rapporta qu'Eliazar travaillait toujours sans chef, et il semble qu'il y a quelque temps, ils eurent une réunion secrète à laquelle elle était présente. Sean a suggéré que les frais de scolarité à l'académie où étudiait le frère cadet d'Ergeny étaient assez élevés. Actuellement, tous les domestiques tentent de toute leur force de savoir où se trouve-elle. L'homme commença à réfléchir à la façon dont tout se serait passé s'il avait gardé le commandant, il aurait voulu demander pourquoi diable il l'avait sauvée en premier lieu. Et puis voyez avec quelle expression aigre il répondrait que c'est juste comme ça. Soudain, le domestique a demandé si Sean pensait que Lady Ergeny était-elle. Il a dit que ce ne serait pas mal de voir comment elle tient une épée. Mais soudain, l'homme s'empressa de dire que Maître Arbin fabrique des rapières et des mengoshis. Il a déclaré que Maître Arbin vérifiait toujours les compétences du client avant de commencer à utiliser des armes, et qu'il ne l'écoutait même pas lorsqu'il essayait de passer une commande. L'homme du bureau d'armement a déclaré qu'il était très heureux de voir Ergeny. Il a dit qu'il avait forgé un véritable chef-d'œuvre, lui demandant d'attendre jusqu'à ce qu'il le montre. Il a également déclaré qu'il avait ajouté des décorations pour lui donner un aspect élégant et qu'il avait également demandé à un ami de fabriquer un étui et une ceinture rouge. Elle est également venue voir cet homme, ne comprenant pas pourquoi il l'ignorait parce qu'elle était une femme. Il lui a littéralement appris à utiliser un bâton et d'autres armes diverses, criant toujours sur ce qu'elle faisait de mal. Ergeny a alors conclu que ce vieil homme était trop méticuleux. Elle sourit et posa la massue sur le front du vieil homme, faisant preuve d'une véritable habileté. Il a déclaré que la fille était la deuxième à pouvoir tenir l'arme correctement, et que le deuxième était Sean. Mais il s'est avéré que Sean ne lui commande pas d'arme, car cela n'est pas nécessaire, une fois qu'il l'aura atteint, l'épée la plus chère deviendra comme une barre de fer bon marché, à l'inverse, une épée de fer bon marché sera comme un cher. La princesse a décidé de commander des armes pour elle-même au nom du comté de Targaël. L'homme a fourni à la jeune fille une belle épée qui lui a plu à première vue. La voix de Sean se fit entendre, l'homme car je n'y avait peur de voir ici. Même si ce grand-père était impudent envers la dame, il l'a couverte et ne lui a pas dit qu'elle était là. La blonde comprit immédiatement qu'elle devait d'abord sortir d'ici le plus vite possible. Il s'est avéré que Sean est venu passer une nouvelle commande, à laquelle le vieil homme a répondu qu'il ne pouvait pas lui fabriquer d'épée. Il demanda quel genre d'épée il avait forgé plus tôt, et il nomma celle qu'il venait de donner à la dame. L'homme regarda le marchand d'un air menaçant et lui demanda qui avait commandé cette épée. Le vieil homme a essayé d'expliquer que pour utiliser cette arme, vous devez avoir des compétences d'escrime inimaginables, car l'exécution d'une telle technique est impossible sans une grande compétence et un certain flair. A cela, Sean a répondu qu'il n'avait vu un tel art qu'une seule fois. Il a déclaré qu'il pensait que le vieil homme avait manifestement entendu parler de cet homme, ou plus précisément d'Al, lors du groupe de chasse. La dame a juré de ne pas oublier pour toujours le service qui lui était rendu. La jeune fille voulait attendre qu'il parte pour pouvoir partir rapidement, quand soudain le prince remarqua que la porte arrière était ouverte. Elle se couvrit le visage de foulard et se dépêcha de courir. Il y avait des gardes de gardes devant les portes, mais Ergeny a décidé d'essayer. Sortant du domaine du marchand, la dame se précipita au combat, renversant les gardes pour qu'il ne voit pas son visage et ne la retienne pas. Après l'avoir terminée avec succès, elle s'est dépêchée de quitter ce champ de bataille et a commencé à courir, quand soudain elle a été arrêtée par le cri de Sean. Il a demandé pourquoi la jeune fille s'enfuyait. Sean a littéralement déclaré en larmes qu'il pensait que ce type était son ami. L'homme a tremblé et a demandé au gars de se retourner et de le regarder, et également de promettre de ne pas mentir et de ne pas s'enfuir. La jeune fille a compris qu'elle avait tout mis en jeu et voudrait dire qu'elle est Ergeny, celle qui deviendra bientôt sa femme, mais elle ne peut pas prendre une telle décision seule, car si l'on apprend qu'elle est telle, alors elle sera en danger non seulement pour son honneur envers la maison de Targaël, mais aussi envers les membres de son escouade. Soupirant et ignorant les paroles de Sean, la jeune fille le quitta, se cachant dans l'obscurité. Un conseiller est venu vers l'homme et lui a dit que récemment des prêtres d'Inès avaient été repérés sur tout le continent, ce à quoi il a répondu qu'il n'avait pas entendu dire qu'il vus était mort. On dit que les prêtres d'Inès ont quitté la ville sacrée d'Inésian, la religion de la plupart des pays et l'Inésisme, le grand prêtre Hillwood entend les révélations divines et les transmet au peuple. L'homme a dit qu'il savait qu'il voyageait uniquement pour trouver un nouvel Hillwood. Le conseiller a déclaré qu'à cause de la guerre, ils avaient trop de dettes et que s'il ne les payait pas, il pourrait faire défection vers Eglatant, car il s'intéressait à elle depuis longtemps. Il s'est rendu compte que si l'escouade de mercenaires disparaissait, il n'aurait aucune raison de les payer. Le gars a expliqué qu'il devrait découvrir leur emplacement, puis a dit qu'il devait parler à Sean. De retour au manoir, Ergeny expira, car elle avait peur que dès qu'elle rentrerait à la maison, Sean ne l'attraperait par le col. Soudain, le jeune frère la détourna des pensées de la dame, en prenant la jeune fille par la main. La dame vit des cicatrices sur les mains de son frère, dont elle pensa qu'elle en était la cause, ou plutôt qu'elle avait reçu un talent pour l'épée. Il était une fois le garçon qui s'est convaincu qu'il n'avait pas le droit de vivre, car il ne pouvait pas sauver sa famille. Il s'est excusé du fait qu'à cause de lui, elle devrait se marier pour des raisons de commodité, et si seulement le garçon avait un talent pour l'épée, alors tout serait différent. À cela, la princesse a annoncé que c'était son choix et qu'Astine n'était pas à blâmer. Le jour du mariage arriva et Ergeny n'arrivait pas à croire qu'elle allait vraiment se marier. La dame avait envie de manger et son corset était très oppressant, pendant que les domestiques la préparaient pour la cérémonie. Finalement, le frère cadet conduisit sa sœur par la main jusqu'à la couronne. Il passa soigneusement sa main dans celle de Sean et s'éloigna de quelques mètres, laissant le couple au mariage. Ergeny commença à se sentir très embarrassée, ne comprenant pas ce qui n'allait pas chez elle, car il lui sembla soudain que Sean était trop charmant. Et ainsi, le témoin a commencé à prononcer une phrase sur le baiser, car le moment du mariage était arrivé. Sean souleva soigneusement le voile de sa bien-aimée et lui releva la tête par le menton. Leurs lèvres s'enfermèrent dans un doux baiser qu'Ergeny ne pourrait jamais oublier. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi l'homme utilisait sa langue, car il aurait dû toucher légèrement ses lèvres. Les mariés furent bénis, les déclarant mari et femme. La mariée a essayé de se convaincre qu'il ne s'agissait que d'un mariage de convenance, ni plus ni moins. La dame était très inquiète du fait que la nuit de noces commençait trop vite, elle prenait un bain. On lui a fourni des vêtements très faciles à enlever. Cependant, dans d'autres cas de mariage, les mariés exigent une preuve de chasteté, la jeune fille a entendu dire que certains parents surveillaient même la façon dont se déroule la nuit de noces, et peut-être devrait-elle pousser un soupir de soulagement, car maintenant Sean, et non ses parents, n'est pas avec eux. La jeune fille entra dans la boîte et vit un cœur fait de roses sur le lit. La dame ennu honte et commença à retirer ses fleurs. Mais soudain, voyant une table avec de la nourriture et de l'alcool, elle commença à manger de la nourriture, car elle voulait manger dès le début. Soudain, Sean entra dans la pièce, portant la même tenue ouverte que sa fiancée. Ergeny s'étouffa avec son cookie. La femme demanda maladroitement si l'homme aimerait boire du vin. Soudain, le mari a commencé à dire que la fille ne devrait rien lui cacher, car maintenant ils sont conjoints et ils ne devraient plus avoir de secrets l'un pour l'autre. La jeune fille a souri et a demandé si son mari lui cachait quelque chose, ce à quoi le gars a répondu qu'elle évitait de répondre, puis a jeté la dame au sol. Il commença à lui embrasser les clavicules, disant qu'elle était vraiment une femme. La jeune fille a essayé de partir, mais l'homme ne lui a pas permis de le faire, disant que c'était leur nuit de noces. Ergeny ne pouvait vraiment pas croire que Sean puisse réellement faire ça. Sean s'appuya contre sa bien-aimée et lui murmura une question à l'oreille, qui disait que c'était sa première fois. Ergeny se leva brusquement et tomba sur le lit, ce à quoi l'homme répondit qu'il devrait rester éveillé toute la nuit, car lorsqu'il regarde son amour, il cesse de la posséder. Il y avait trop de choses effrayantes pour la fille, alors elle ne pouvait pas lui demander de ne pas prendre le relais. Mais d'un autre côté, Ergeny ne comprend toujours pas ses sentiments, cependant, comme l'a dit le gars, quand il est à côté d'elle, on a l'impression que le monde devient plus lumineux. Mais dès que la jeune fille regarde dans ses yeux violets, elle commence inconsciemment à s'y noyer. L'homme a dit que la fille n'avait pas besoin de répondre si elle ne pouvait pas répondre et que c'était normal si c'était sa première fois. Au cours du processus, Sean a soudainement remarqué des cicatrices sur le corps de sa bien-aimée. Sean a reçu l'avis de la maîtresse Kyraxus, qui est décédée, puis un accident est arrivé à M. Kyraxus, il s'appelait le Diable, qui a dévoré ses parents. Son oncle et sa tante ont également dit qu'il pourrait mourir de lui, et à partir d'aujourd'hui, il est leur serviteur. Le gars a été obligé de travailler plus vite pour obtenir de la nourriture. Sean ne comprenait pas pourquoi il était né s'il vivait dans un tel enfer. Mais un jour, une jeune femme le rencontra et lui demanda de venir dans sa chambre. Là, la fille a tenu le garçon par la gorge, lui disant que c'est ainsi que les jolis gars devraient travailler, et que s'il veut avoir un morceau de pain demain, il fera ce qu'on lui a dit. Ayant pris connaissance de cette situation, son oncle a battu Sean avec un bâton, ne comprenant pas comment il avait réussi à s'y rendre s'il lui fournissait un toit et de la nourriture. La jeune femme a déclaré que Sean l'avait séduit et violé. Sean était en colère parce qu'il en avait assez d'une vie où il devait vendre son corps. Il a décidé de faire la guerre, et il valait mieux se battre que vivre une telle vie, mais malgré le fait qu'il se soit battu de toutes ses forces, Sean mourait à cause de la trahison de ses camarades. Ensuite, il s'est promis de détruire tout le monde, mais à un moment donné, il a rencontré elle, qui lui a demandé de le rayer de cette liste. Pour la première fois, dès leur naissance, ils ont fait preuve d'une gentillesse pour laquelle ils n'ont pas eu à payer. Un garde a couru dans la pièce, signalant qu'elle se comportait étrangement. Il a expliqué avoir vu elle dire au revoir à ses camarades, avec un sac sur les épaules. Sean a immédiatement tout laissé tomber et s'est précipité vers lui, lui demandant de ne pas partir et s'il avait besoin d'argent, il demanderait à la direction d'augmenter son salaire. L'homme était prêt à tout pour s'assurer que l'homme ne le quitte pas, ne l'abandonne pas ou ne lui accorde pas de crédit. Au réveil, Sean caressa les cheveux de sa femme, la qualifiant de belle, qui se comporte très étrangement et est différente des autres femmes. Pour être honnête, Sean voulait juste coucher avec Ergenie, mais quand il a vu à quel point elle savait s'amuser seule, il s'est laissé guider par son désir. L'homme avait deviné qu'Ergenie était elle, car ces deux personnes se comportaient étrangement. Mais en serrant sa femme dans ses bras, il réalisa que même si c'était le cas, cela ne le dérangeait pas. Le mari s'est soudain rendu compte que lorsqu'il est avec Ergenie, il oublie complètement Elia, car il se sent bien avec elle. La jeune fille regarda l'homme, pensant qu'une sorte de charme inhabituel émanait de lui. Sean s'est réveillée et a souhaité bonjour à la dame, lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle avait une étrange sensation dans sa poitrine, et que c'était son cœur. Il sourit et souleva la jeune fille par le menton et entraîna Ergenie dans un baiser. Pour Ergenie, c'était inattendu et embarrassant. Bien sûr, ils étaient de jeunes mariés qui avaient passé leur nuit de noces hier, mais d'une manière ou d'une autre, il est soudainement devenu affectueux. Sean a déclaré qu'il apportait non seulement de la douleur à la fille, mais aussi du plaisir, ce à quoi elle a répondu qu'elle l'aimait. Ergenie a demandé à l'homme de l'aider à se relever. L'homme lui a dit de se reposer et qu'il réglerait lui-même ses affaires. Il m'a également demandé de commencer sérieusement à exercer mes fonctions demain. Sean s'habilla et se prépara à partir dès qu'il dit à Ergenie de ne pas faire confiance aux domestiques. Et il expliquait cela par le fait qu'ils étaient tous envoyés par la famille impériale. Pour la commodité de la famille du comte, l'empereur a envoyé des serviteurs au manoir, et toutes les anciennes servantes font désormais le ménage, mais il ne pense pas que cette action soit un geste de bonne volonté. Et aussi, Sean a tapoté la tête de la fille et lui a demandé de continuer à vivre ensemble. Ergenie a reçu un cadeau de son altesse le prince héritier, qui lui a envoyé des bijoux. Les servantes l'ont apporté, ce à quoi la jeune fille a répondu qu'elle aurait dû exprimer sa gratitude à son altesse, et les serviteurs ont été choqués qu'Ergenie ait osé être insolent en regardant un diamant aussi énorme. Ils ont expliqué qu'après qu'elle soit devenue la maîtresse à part entière de la maison Targaël, ses tâches consistaient notamment à assister à des réceptions sociales. La jeune fille avait déjà fait ses débuts dans la société laïque dans sa jeunesse, l'influence de sa famille commençait tout juste à s'affaiblir et personne ne s'intéressait à elle. De plus, le seul objectif des femmes dans de tels cercles est d'attirer l'attention des hommes. Ici, ils font des blagues cochonnes et partagent des situations vulgaires de leur vie personnelle, et il n'y a rien de spécial à être mariée et à avoir quelques femmes à côté. Pour une femme qui se souvient de sa vie passée, un tel comportement dépasse l'entendement. Ergenie est envoyée sur un autre champ de bataille, où au lieu d'une épée, il y aura un éventail. Le domestique a déclaré avoir été informé que la cérémonie de mariage à la résidence Targaël était terminée. Ergenie, cependant, est heureuse qu'elle et Sean aient bien travaillé ensemble. D'un côté, il semble faire ce qu'il veut, mais il est surprenant qu'il respecte l'opinion de la jeune fille et partage ses succès. Cependant, la dame était seule, alors que c'était déjà le deuxième jour, Sean n'est pas venu. Après leur nuit de noces, il resta tout le temps au palais impérial, donc Ergenie ne le vit pas du tout et pensa qu'aujourd'hui elle recevait de lui des nouvelles de son retour chez lui. D'une part, elle ne veut pas qu'il revienne, d'autre part, elle est heureuse de cette nouvelle, car elle était accompagnée d'un sentiment constant d'incompréhension. La jeune fille réalisa que Sean commençait à lui manquer. Pendant que Sean est absent, sa femme a décidé de se réchauffer en sortant ses magnifiques poignards. Soudain, des centaines de personnes vêtues de costumes noirs et armés sont apparues dans la pièce. Lorsqu'ils aperçurent Ergenie, ils réalisèrent que Chiraxus n'était pas là. La jeune fille a essayé de comprendre ce qu'elle devait faire, car elle pouvait traiter avec ces personnes sans aucun problème, mais des difficultés surgiraient alors. Les chasseurs de Sean décidèrent d'attaquer sa femme et se précipitèrent au combat. A cela, la jeune fille a souri et a dit qu'elle était confuse face à la situation. Elle a déclaré qu'elle pourrait fermer les yeux pour une fois, afin qu'ils puissent simplement partir. Et aussi, elle a dit qu'elle ne demanderait même pas qui les avait envoyés. Comme le pensait la jeune fille, la diplomatie est inutile ici, car ils se sont de nouveau précipités pour attaquer. Ergenie a riposté avec succès en utilisant une nouvelle arme. La dame a commencé par dire qu'elle était occupée et qu'il pouvait donc facilement attaquer. La cible de l'assassin le plus célèbre était Sean Syraxus, et c'était l'ordre le plus dangereux qui pouvait mettre fin à l'existence de la guilde. Il y avait deux raisons de l'accepter, la première était que la récompense était une cellule vide, c'est-à-dire un montant illimité, et la seconde était qu'ils étaient curieux de tester les capacités de Kyraxus, surnommé le diable. L'un des mercenaires a eu une côte cassée après une bagarre avec la femme de Sean. Avec un corps si maigre et si faible, elle a réussi à faire quelque chose comme ça sans même sortir l'épée de son fourreau, et en plus, elle leur dit en face de l'attaquer en même temps. Une fois de plus, après avoir pris position, Ergeny devina qu'il venait de Killua. L'homme a été choqué que la jeune fille ait pu immédiatement déterminer qu'il s'agissait. Le blond soupira d'irritation et lui demanda de rendre son visage plus simple, avalua, les tueurs de cette classe ne travaillent qu'à Killua. L'épouse de Kyraxus a déclaré que si quelqu'un découvrait ses capacités à l'épée, il saurait lui-même ce qui se passerait. Les hommes pensaient déjà qu'elle allait recourir à toutes sortes de tortures pour découvrir qu'il les avait embauchées. Ergeny a seulement demandé de ramener les autres à la raison et de sortir d'ici. La jeune fille a annoncé qu'elle devait rétablir l'ordre ici le plus rapidement possible. Fatiguée d'attendre, la dame a souri et a commencé à jeter les tueurs par la fenêtre en disant qu'elle était pressée. Mais soudain Sean est apparue, demandant pourquoi sa femme était encore éveillée. Elle ferma rapidement la fenêtre, reprenant son souffle de peur. La jeune fille se sentit un peu étourdie. Sean s'est approchée d'Ergeny, lui disant qu'il l'avait laissée seule trop longtemps. La jeune fille a dit qu'apparemment il était très occupé, car il restait au palais impérial plusieurs jours de suite. À cela, Sean soupira langoureusement et lui demanda si elle ne l'attendait vraiment pas du tout. À cela, la femme a répondu qu'elle attendait, car il y avait beaucoup de choses à discuter. Tout le monde dans le palais a continué à féliciter Kiraxus pour son récent mariage. Un grand homme blond entra dans le palais. Sean sourit et s'inclina, le remerciant de l'avoir honoré de son attention. Le blond répondit qu'il avait envoyé un modeste cadeau à la résidence Targaël en guise de félicitation. Il a également posé des questions sur la femme de Sean et sur le fait qu'elle était commerçante dans un autre pays, ce à quoi l'homme a demandé à quoi cela servait. Le prince se pencha, lui ordonnant de ne pas insulter son proche. Il a déclaré qu'il voulait croire qu'il n'avait pas une telle intention. Sean a expliqué qu'il avait utilisé une épée pendant la guerre, qu'il n'était donc pas encore habitué aux manières de la haute société et qu'il espérait que leur seigneurie y prêterait attention. L'homme savait très bien que les aristocrates méprisaient les marchands. Mais quand il a vu le sourire avec lequel ce type parlait d'Ergenie, il n'a pas pu se retenir, et s'il se rencontrait sur le champ de bataille, il l'aurait achevé sur place. Sean a demandé au conseiller quand il pourrait rentrer chez lui. À quoi il a répondu que s'il disait quelque chose comme ça, alors demain le soleil devrait se lever à l'ouest. Il précise que ce point à l'ordre du jour est le dernier. Mais Sean devenait de plus en plus inquiet parce qu'il venait de mentionner Ergenie, mais soudain il se demanda si Ergenie aimait le thé. Il est peu probable que lors de sa nuit de noces, elle ait bu une bouteille de vin seule, et apparemment, elle préfère l'alcool au thé, comme Sean l'a réalisé. Soudain, l'homme a dit qu'il voulait faire confiance à Sean pour résoudre le problème avec Eliazar. Il expliqua que Sean devait se débarrasser d'Eliazar. Le gars a expliqué que, bien sûr, tout doit être arrangé pour que rien ne le pointe. Soudain, Sean s'est levé et a déclaré que même un animal est gentil, puis il s'est excusé et s'est incliné. L'homme a expliqué que même s'il ne l'a pas dit, le commandant de ce détachement est son sauveur et que s'y payer les services d'Eliazar est leur problème, alors il le résoudra. Sean comprit qu'il lui suffirait de recevoir des garanties de dévouement éternel à Valois. À cela, l'interlocuteur a déclaré qu'il avait déjà essayé de les gagner enfin à ses côtés, mais qu'il avait subi de nombreux échecs et que personne ne pouvait y faire face. Le prince annonça qu'il recruterait Eliazar dans les rangs des soldats du domaine Targaël. L'homme a décidé de rendre visite à sa femme, pensant qu'il était absent de chez lui depuis très longtemps. Même si la dame dormait probablement déjà, il avait trop envie de la voir. Mais à ce moment-là, Ergeny ne dormait pas, mais ouvrit ses rideaux, remarquant son mari. Il a encore affirmé avoir laissé sa femme seule trop longtemps, répétant cette phrase à plusieurs reprises. Sean voulait de tout son cœur entendre que la fille s'ennuyait, mais cela ne s'est pas produit, auquel l'homme a demandé à lui parler. Ils ont partagé la soirée autour d'un verre de vin et de quelques morceaux de fromage coûteux. Le mari a soudainement demandé si la fille ne l'aimait pas. L'homme pensa que cela ne devait pas lui plaire, car dès leur première rencontre, lorsqu'il avait conclu le contrat, cela s'était terminé par le fait qu'il prenait la place du comte. Sean a demandé s'il était vraiment une personne si terrible. La jeune fille a demandé dans quels aspects elle devait ressentir de l'hostilité, ce à quoi il a répondu qu'il avait besoin de savoir sous tous ses aspects. Ergeny a déclaré qu'en fait, il l'irrite terriblement, parle grossièrement, il est également dur et fait tout ce qui lui passe par la tête. En fait, le gars pensait que sa femme lui en voulait simplement. Il s'est avéré qu'Astine n'a jamais voulu devenir comte, donc garder rancune parce que Sean a pris cette place serait stupide, de l'avis de la jeune fille. Ergeny a expliqué que tant que l'homme respecte les termes du contrat, elle est satisfaite de tout. Même s'il ne s'agissait que d'un mariage de convenance, Sean disposait de l'argent et du pouvoir dont Ergeny avait besoin pour subvenir aux besoins de son jeune frère, et après la fin de la guerre, elle voulait juste le voir un peu. Le mari a pris une mèche de cheveux blanc et a dit qu'il était inquiet et craignait que la jeune fille regrette le mariage. Soudain, la blonde commença à craindre que Sean ne tombe vraiment amoureux d'elle. Ergeny s'empresse de rappeler soigneusement qu'il s'agit d'un mariage de convenance et rien de plus. Sean serra la dame par la taille par derrière, puis tourna complètement la tête vers lui, l'attirant dans un baiser. Mais soudain, la jeune fille posa sa main sur son bras, déclarant que, selon le contrat, le devoir conjugal devait être accompli une fois par mois et pas plus souvent. Après ces mots, elle souhaita bonne nuit à son mari et quitta la véranda. La jeune fille était en calèche et se souvenait de la soirée précédente, se rappelant comment l'homme lui avait fait part de sa peur du mécontentement. Ergeny avait le sentiment que Sean l'aimait vraiment. La jeune fille en conclut qu'il n'y avait pas lieu de se tromper, car elle devait se concentrer sur le programme du jour, et il semblerait que le goûter auquel elle se rend soit organisée par la famille comptale d'Epernon. La dame l'a invitée, malgré le fait que Célie Epernon soit une dame très célèbre dans la société laïque. La jeune fille a appris que les femmes invitées étaient célibataires et récemment mariées. Ergeny espérait pouvoir établir au moins des relations amicales avec quelqu'un. Arrivée sur les lieux, la dame a été accueillie par une jolie fille vêtue d'une robe rose pâle et l'a saluée. Les dames se sont rencontrées sur une note très agréable. Elle remarqua que, malgré le même statut, la jeune fille l'ignorait. Ergeny ne comprenait pas pourquoi elle détestait tant la fille, car elle n'avait même pas assez de mots pour s'indigner. La dame ne comprenait sincèrement pas pourquoi tout le monde faisait autant l'éloge du service ordinaire en porcelaine, même si tout le monde disait que le comté d'Epernon était à un tout autre niveau. Mais soudain, tout le monde a commencé à se plaindre à s'il est que le thé était trop amer, ce à quoi Ergeny a déclaré qu'il devait être infusé une fois refroidi, car l'eau bouillante donnait au thé un goût amer. Célie ne comprit soudain pas comment la dame savait boire un tel thé, plus qu'elles furent les premières à la porter à l'Empire. La blonde ne comprenait pas pourquoi l'atmosphère devenait soudainement si étrange. Il semble qu'Ergeny ait accidentellement blessé la fierté de cette dame, même si au contraire elle voulait l'aider. Elle savait seulement que le royaume Rio était similaire à la Corée des temps anciens, ils avaient dû dépenser beaucoup d'argent pour préparer un tel service à thé. Soudain, Célie annonça que grâce à la jeune fille, ils avaient pu profiter du goûter en toute sécurité, l'invitant à discuter un peu avec elle. En s'asseyant à leur table, la jeune fille sourit, et Célie vient de la présenter. Les filles ont de nouveau été offensées que la dame se soit mariée par commodité, s'excusant de blesser sa fierté et d'honorer son amie. Soudain, la fille sur le rocher a découvert que même maintenant, Sean continue de sortir avec d'autres femmes. On pourrait tomber dans l'horreur devant le regard insatisfait d'Ergeny. La blonde exigea de répondre à sa question. Selon l'idée de Célie, Ergeny aurait dû être confus, ne sachant que faire. Mais ce n'est pas qu'elle avait peur, bien au contraire, elle a elle-même exercé une pression incroyable. Célie détourna le regard, effrayé, dit qu'il n'avait pas entendu parler de Sean communiquant avec d'autres femmes ces derniers temps. La jeune fille la remercia pour sa réponse honnête, se levant de table, décida qu'elle était fatiguée et qu'elle les quitterait donc en premier. Au dîner, Ergeny était tendue et en colère, ce qui a grandement alarmé la servante. La dame a même commencé à penser à retourner à la vie de mercenaire, car elle était agacée par sa vie actuelle. En plus Astine a déjà grandi et sa tête travaille, il trouvera un moyen de se nourrir après l'académie. La jeune fille ne comprenait pas pourquoi ses poules bavardaient autant sur son mari et sur ce qu'il faisait lorsqu'il avait disparu. Et ceci malgré le fait qu'à Vola il y a des gens plutôt épris de liberté qui ne considèrent pas avoir un amant ou une maîtresse comme quelque chose de honteux. Mais pour le mari d'Ergeny, un tel comportement n'est pas autorisé, alors la dame était en colère. Mais soudain, Sean visita ses appartements, surpris par de telles émotions. L'homme a dit qu'il voulait dire quelque chose. Sean a dit que quoi qu'il arrive, tout le blâme lui incombe. Ergeny a demandé si c'était tout ce qu'il voulait dire, ce à quoi il a répondu que oui, à cause de cela, la fille l'avait repoussée et lui avait demandé de sortir. La femme jalouse a crié que pour calmer son âme, elle pourrait aussi rencontrer un autre homme. Ergeny a déclaré que Sean n'avait pas le droit d'être en colère contre elle après ce qu'il avait fait. La dame détourna le regard et dit qu'il n'avait pas le genre de relation pour prêter attention à quelque chose comme ça, parce que c'était juste un accord et rien de plus. Elle a déclaré qu'il ne s'immiscerait pas dans les relations personnelles de chacun et s'est également enfui. À cela, l'homme lui prit la main, l'arrêta et lui demanda de ne pas partir. Il l'attrapa par la taille et l'attira près de lui. La jeune fille a promis de ne pas partir s'il racontait tout ce qu'il avait fait. La dame s'est imposé une barrière, car si elle tombe amoureuse de Sean, il la quittera, comme les autres filles. L'homme a juré devant Dieu qu'après le mariage, il n'avait rien fait de honteux. Ensuite, la jeune fille a demandé ce qui s'était passé avant le mariage. Ergeny a demandé qu'elle souhaite apporter des modifications à leur accord. La dame a déclaré qu'elle souhaitait accomplir son devoir conjugal quand elle le souhaitait, et l'autre condition était supprimée. Mais pendant un certain temps, ils dormiront dans des pièces différentes. La dame a dit qu'ils avaient besoin de faire une pause l'un avec l'autre pendant un certain temps. C'est la première fois que Sean devient fou d'une femme et il y pense et ne comprend pas pourquoi il est si désespéré de la garder et ne sait même pas si elle est vraiment elle. Le gars a demandé quand il rejoindrait les rangs des chevaliers Targaël, car tout le monde l'attendait avec impatience. Il a expliqué que, en particulier, le chef de la guilde en avait tellement marre de son poste qu'il exigeait avec insistance qu'on lui confie le poste de majordome, ce à quoi Sean a déclaré que le gars parlait trop. Liv a dit qu'il découvrirait l'emplacement d'Eliasar, et ce n'est pas loin de la place Manuaf, ils sont constamment là sans aucun mouvement. Il a demandé quand Sean prévoyait d'aller les voir. Même si les membres d'Eliasar sont des héros de guerre, ils restent des mercenaires. S'ils commençaient à servir dans la résidence Targaël en tant que soldat, une telle décision provoquerait un énorme tollé parmi les nobles en raison de leur statut. Cyrus s'est soudainement de considérer Sean comme un allié, s'il doit commettre une trahison, il doit quand même les protéger. Les mercenaires ont demandé au maître quoi faire. L'un d'eux a dit cela encore cette fois, mais que diriez-vous de refuser l'ordre, ce à quoi l'autre a répondu que c'était des conneries et qu'ensuite ils mourraient tous. Ils ne pouvaient même pas imaginer qu'ils seraient battus par la comtesse, et c'est bien sûr vrai, mais elle est très généreuse. Ils ont compris qu'ils avaient été bien battus, mais personne n'est mort, en plus, elle a jeté tout le monde par la fenêtre pour qu'ils puissent s'échapper, et s'il y retournait, ils mourraient de la main de cette comtesse. Et dans la situation actuelle, ils mourront à la fois s'ils refusent l'ordre et s'ils vont l'exécuter. Mais tout à coup, une idée merveilleuse est venue au gars et il a demandé à apporter un chèque en blanc. Il a proposé de transférer cette commande à d'autres personnes. Ils décidèrent de confier la tête de Sean et de cette même comtesse au détachement d'Eliasar. L'épéiste demanda depuis quand les tueurs donnaient des ordres aux mercenaires. Le gars était gêné d'en parler, mais récemment, alors qu'il exécutait une commande, ils ont échoué. Ils ont été surpris d'avoir échoué et se sont demandé quel était leur objectif. Il a remis à l'escouade un chèque en blanc, leur demandant de l'accepter, ainsi que la commande. Les gars ont commencé à examiner le chèque, en disant que si vous devez tuer quelqu'un, même Raphaël seul peut le gérer parfaitement, ils ont accepté, car il pourrait s'acheter de la viande. Il rapporta que lorsqu'ils entrèrent dans la résidence, seule la comtesse Targaël n'était pas là. Ils ont immédiatement attaqué le gars, lui demandant pourquoi il allait attaquer la comtesse. Mais si vous y réfléchissez bien, la duchesse brandit une épée et lui demande ce qu'il a deviné. Les gars voulaient le tuer parce qu'ils ne devaient rien dire à personne et utiliser le chèque correctement. Le groupe a remarqué que quelqu'un arrivait, ordonnant au tueur de se cacher. Il s'est avéré que Sean s'est présenté à leur lieu de rendez-vous. Le tueur a regardé Sean derrière le canon, se rappelant qu'il avait un poignard avec lui. Il pensait que l'homme était venu sans arme, et son attention était étièrement concentrée sur l'escouade Eliazar, c'était le moment idéal pour achever la tâche qui n'avait pas encore été transférée. Mais pour une raison quelconque, il semblait au gars qu'il ne pouvait rien faire contre Kiraxus. Il a conclu que Sean se tenait juste là et qu'une énergie émanait déjà de lui, ce qui inspirait une peur extrême. Mais soudain, le tueur a remarqué que l'équipe recevait Sean chaleureusement et même avec humour, disant qu'il avait toujours un visage aussi ennuyeux. L'alchimiste a servi à boire à l'homme au dépens de l'établissement, auquel l'épéiste a tout renversé par terre, disant qu'ici il ne boirait rien. Sean décida de ne pas tarder et d'aller droit au but, invitant l'escouade à rejoindre les chevaliers du comté de Targaël. Le garçon rapporta qu'on disait que les prêtres d'Inès avaient quitté la ville sainte. Il a également déclaré qu'il considérait de telles histoires comme un non-sens total, même si le début du millénaire est un événement spécial. Mais remarquant que monsieur pensait toujours à quelque chose, il en conclut que lui et sa maîtresse s'étaient disputées. Soudain, Sean a posé une question sur ce que les femmes aiment, à laquelle il a répondu que les bijoux et les fleurs. En général, de nombreux aristocrates étaient obsédés par le comte, mais il n'en a même pas accordé un seul grain. Étonnamment, il a traité les dix hergenies complètement différemment, et tout le monde l'a vu. Mais soudain, le gars a suggéré à l'homme de solliciter le soutien de ses proches. Il s'est avéré que le frère cadet de la jeune fille étudie à l'Académie Akvi, et deux festivals étudiants y sont organisés chaque année, et pendant cette période, les étrangers sont autorisés à entrer. Le domestique promit de tout préparer pour le voyage de Sean dans cette académie. Soudain, les gars ont été éjectés de la voiture, disant que plus loin, la route était trop étroite pour la voiture. Sean a décidé d'y aller seul et en a informé le conseiller. Debout devant la porte, Sean se demandait ce qu'il ferait si, en entrant, il voyait elle, et s'il s'avérait que c'était hergenie, alors il serait encore plus perplexe. En fin de compte, l'homme a conclu que ses pensées n'avaient pas d'importance, car hergenie et elle étaient définitivement des personnes différentes. Kyraxus a été accueilli par des membres de l'équipe. Remarquant les gars, Sean a failli pleurer en voyant que son meilleur ami était parti. Sean a rapporté que le prince voulait détruire l'escouade Eliazar, il devrait donc rejoindre leur chevalier pour éviter cela. Les gars ont dit qu'il refuserait les paiements restants, mais le détachement d'Eliazar ne peut pas passer sous l'aile de la famille Targael. Dans ce cas, l'homme voulait poser la dernière question, quel type de relation lie hergenie et Elia. Il a expliqué que s'il répondait à sa question, il ne les dérangerait plus jamais. L'archer lui demanda si ses paroles constituaient une menace. Sean a expliqué que puisque la famille impériale s'intéresse à son détachement, quitter le pays serait problématique. Il ne leur propose pas de service à vie, il pense simplement qu'il vaudrait mieux qu'il se cache un moment dans le domaine de Targael et attendent le moment de s'échapper. Mais remarquant le garçon caché derrière un tonneau, il demanda si les rangs d'Eliazar avaient été reconstitués. Le détachement n'a eu d'autre choix que de se rendre chez les Targaels. Mais soudain, le tueur leur a demandé de l'aider à faire entrer Kirua dans les rangs des soldats du comté de Targael. Le gars a demandé à faire semblant d'être membre de leur équipe. Les servantes ont continué à vanter l'apparence de poupées d'Ergenie. Elle a fait plus attention à sa tenue, car les personnes qui suivent Sean vont aujourd'hui rejoindre les rangs des soldats du comté de Targael. Grâce à cela, l'ordre chevaleresque de Targael sera restauré, à l'époque de l'apogée du comté, ils étaient appelés les corbeaux noirs. Au départ, ils imposaient le respect, mais le champ de bataille en avait peur, mais après que les descendants capables de diriger, les corbeaux aient cessé d'apparaître. Les corbeaux noirs ont disparu et le mythe selon lequel les corbeaux ne pleurent pas est tombé dans l'oubli. Sean a suggéré qu'avant de rencontrer les guerriers, nous devrions dire bonjour aux serviteurs. Le couple a rencontré le commandant du détachement chevaleresque, Reeve. Le gars a dit que devenir un subordonné de la famille Targael était pour lui un grand honneur. L'homme plus âgé a annoncé qu'il était prêt à accomplir avec diligence tout travail qui lui serait confié. Les hommes ont apporté d'énormes piles de papier, affirmant qu'il s'agissait d'un résumé de la situation financière de la famille Targael. Il s'est avéré que l'homme possédait la plus grande guilde de l'Empire. Sean a déclaré qu'Ergeny est la maîtresse du domaine Targael et donc, à l'avenir, il ne veut rien lui cacher. Le propriétaire externe était Mark, et le véritable maître était Kiraxus, Mark lui-même était issu d'une famille de marchands, mais le destin l'a réuni avec le maître et ils ont fondé la guilde Marchance. Ergeny a découvert que le destin les avait réunis pendant la guerre de Cent Ans, ce à quoi il a répondu que Sean lui avait sauvé la vie. Et après cela, M. Kiraxus a obtenu de valois les droits exclusifs sur les montages militaires. Il est surprenant qu'ils aient survécu à la même guerre, mais Sean est différent de la fille, elle a fui le champ de bataille un an plus tôt pour régler les affaires domestiques, refusant l'argent envoyé par Eliazar. La jeune fille fut surprise par le grand nombre de personnes prêtes à rejoindre les rangs de leur chevalier, auxquels l'homme commença à les bénir tous. Tout le monde a commencé joyeusement à crier et à se réjouir du nom du souverain. Mais soudain, la dame aperçut le détachement d'Eliazar, surprise qu'il soit arrivé. La jeune fille aurait aimé les saisir par la poitrine et les interroger minutieusement, mais elle ne pouvait pas le faire, il ne restait plus qu'à les montrer côte à côte. À la tombée de la nuit, Ergeny aperçut sous sa fenêtre un détachement qui venait vers elle pour s'expliquer. FN de Kirua était également avec eux, se présentant. Il était tellement ravi de l'utilisation de l'épée par l'éditaire Gaël qu'il décida d'entrer à son service. L'équipe s'est empressée de leur dire que Sean était venu vers eux, disant que la famille impériale visait Eliazar. Et pour les protéger, Kiraxus proposa de rejoindre les chevaliers Targaël. La dame a serré les gars de l'équipe dans ses bras, les félicitant, réalisant qu'ils auraient pu se prendre un couteau dans le dos. De plus, l'archer a déclaré que M. Kiraxus avait deviné la véritable identité d'elle et que la jeune fille devrait être plus prudente. Quoi qu'il en soit, Sean l'a soupçonné dès le début et peut-être, dans une certaine mesure, a-t-il pu se convaincre de ses soupçons. Ils ont dit qu'Effen était le gars qui leur avait rendu visite avant l'arrivée de Sean et qui avait entendu toute la conversation. Ce type connaissait le secret d'Ergenie, et ils auraient plus de problèmes s'ils le disaient à quelqu'un, l'archer a proposé de l'achever. L'épéiste a estimé que le commandant avait déjà épargné ce type lorsqu'ils se sont faufilés dans le domaine, lui proposant d'en faire son serviteur, ce à quoi l'alchimiste a objecté qu'il était leur subordonné. Le garçon a promis de servir la fille, et il ne pouvait en être autrement, car leur commandant a une âme si gentille. Le détachement a dit au revoir au commandant, lui promettant de le voir dans ses rêves, quand soudain on a frappé à la porte. En ouvrant la porte, la jeune fille haleta, car elle ne vit pas une femme de chambre sur le seuil, mais Sean. La dame pensait que l'homme craignait qu'ils dorment séparément et que cette fois il discuterait probablement à nouveau d'affaires, car récemment il n'avait parlé que de travail. Le mari a demandé si Ergenie voulait aller à Briton. Ergenie a entendu dire que l'Aki Academy organiserait bientôt un festival étudiant. Apprenant que la jeune fille pourrait voir son jeune frère, elle se couvrit la bouche avec sa main et remercia l'homme à voix basse. Il a dit qu'il ne voulait pas voir à quel point sa femme était triste. L'ordre du jour de la réunion d'aujourd'hui était très bon. L'homme demanda au prince s'il savait que le détachement d'Eliazar avait rejoint les rangs de Targaël. Le gars craignait que cet événement n'inquiète pas l'empereur. Après tout, la famille Targaël ne peut pas être autorisée à s'élever au-dessus de la famille impériale. L'empereur demanda à monsieur de ne pas s'inquiéter car il avait suffisamment Dieu pour surveiller la résidence Targaël. Il a traité l'empereur d'idiot, car il pense à tort qu'il a apprivoisé Sean, car lorsqu'il reprend ses esprits, ce n'est que lorsqu'il est attrapé par le coup. Mais soudain, la jeune fille découvre que le client de Sean était Enox Seraph. Elle ne comprenait pas pourquoi il avait fait ça, car il n'avait pas fait tout son possible pour que Sean devienne comte de Targaël, mais Eiffen n'a aucune raison de lui mentir. Mais soudain, la dame s'est souvenu des paroles de Sean selon lesquelles il ne voulait pas qu'elle soit triste, mais étant donné le caractère de Sean, lorsqu'elle lui a posé des questions sur son passé, il aurait dû répondre froidement pour qu'elle ne s'immisce pas dans sa vie privée. Ou bien, ce serait une bonne option d'ignorer sa question, car il semble qu'il s'agisse d'une relation ostentatoire entre un couple marié. Ou peut-être qu'il a compris qu'elle mangeait, elle, et maintenant il essaie de la remercier de lui avoir sauvé la vie. Mais pour une raison quelconque, il n'a toujours rien dit à ce sujet, fatigué de réfléchir, la fille s'est laissée tomber sur le lit. La dame a décidé de faire semblant jusqu'au bout, car cela ne ferait que la gêner en vain. Soudain, Ivana entra dans les chambres, s'assurant qu'il n'y avait personne, elle se précipita dans les bras du commandant. La jeune fille a partagé qu'elle n'aime pas son costume parce qu'il est trop serré, ce à quoi Ergeny a répondu qu'il lui allait très bien. L'alchimiste annonça que tout le monde dans le palais était idiot, à l'exception de la dame, à qui elle pensait que la plupart des gens lui semblaient stupides. La jeune fille a demandé pourquoi l'alchimiste était venue la voir, ce à quoi elle a répondu qu'il y avait encore une bagarre aujourd'hui. Elle expliqua que le combat l'opposait aux soldats de Kiraxus. Elle a également expliqué comment Tarkin s'est également affronté avec Kiraxus en duel. Ivana a dit que même s'il constitue la légendaire Esquadéliasar, mais puisqu'ils sont devenus des corbeaux noirs, ils devraient s'entraîner ensemble, comme l'a dit l'un des chevaliers. L'épéiste a déclaré qu'il s'entraînerait avec eux lorsqu'ils seraient à la hauteur. Il se trouve que les gars voulaient voir qui d'autre était à la hauteur de qui, voulant entrer dans un duel. Les chevaliers ont été vaincus, ce à quoi l'alchimiste a annoncé que les gars avaient perdu toutes leurs compétences après la guerre et qu'ils étaient même incapables de tenir une épée. Mais soudain, Sean lui-même remarqua le combat, regardant toute la situation d'en haut. Le conseiller a suggéré de leur verser de l'eau froide sur eux pour qu'ils reprennent tous leurs esprits. Le conseiller fut surpris lorsque l'épéiste défia Sean, lui proposant de se battre une fois. Pour cela, l'homme a pris son épée, à laquelle le gars a demandé de prendre soin de sa propre santé. L'archer et l'alchimiste avaient déjà commencé à parier sur leur propre salaire. L'épéiste lui-même a personnellement parié son salaire sur sa victoire. Kiraxus le regarda et, se redressant, lui demanda d'attaquer en premier. Condamnant cette action, parce qu'elle était imprudente de sa part, l'épéiste commença à attaquer. Une fois à proximité, le type a disparu, apparaissant au-dessus de la tête de l'homme. Il a voulu le frapper d'en haut, mais il l'a raté et a simplement touché le sol, à côté du monsieur. Il a dit qu'il vaudrait mieux que Sean combat-t-elle. Mais avec ces mots, selon la dame, elle a dit que pour être honnête, elle pensait que pour croiser le fer avec Kiraxus, il fallait être autant un épéiste que le commandant. Une femme de chambre entra dans la chambre, disant que le comte lui avait demandé de venir à son bureau et qu'il voulait lui parler du voyage en Grande-Bretagne. Une fois sur place, la jeune fille a ressenti l'inquiétude de son mari lorsqu'il lui a dit qu'aujourd'hui il y avait eu une petite escarmouche entre leurs soldats et les membres du détachement d'Eliasar. Elle lui demanda s'il voulait lui parler d'un voyage en Grande-Bretagne. Il lui expliqua que maintenant ils étaient dans le même bateau, alors il lui parla de marchance. L'homme lui a demandé si elle ne voulait vraiment rien lui dire. La fille a compris qu'elle ne pouvait pas tout lui avouer, tout comme Sean n'avait pas confiance en elle, et elle ne lui faisait pas confiance, d'ailleurs, même si la vérité éclatait un jour, elle ne voulait pas qu'elle soit révélée sous la forme d'un interrogatoire. La jeune fille s'est approchée de Sean et lui a demandé s'il avait décidé de la réponse. Kiraxus conclut qu'il avait entamé la conversation nécessaire. Tirant vers la fille, Sean l'embrassa. L'homme a annoncé qu'il trouverait lui-même la réponse à sa question. Sean a déclaré qu'il l'avait appelée pour finaliser le nombre de personnes qui iraient en Grande-Bretagne. La jeune fille sera gardée par Eliazar, la servante deviendra sa servante personnelle. L'homme a déclaré que si elle n'était pas à l'aise avec la présence des yeux du prince héritier, il la retirerait de la liste. Ergeny a déclaré qu'elle ne devrait pas attirer l'attention personnelle du prince. La femme a commencé à pointer du doigt la carte, disant que même si elle partait avec eux sur la route, elle ne manquerait pas d'atteindre leur destination. Sur place, la jeune fille a voulu faire une promenade, à laquelle son mari lui a proposé de l'accompagner. L'homme lui a demandé si tout allait bien pour elle et si rien ne lui causait de désagrément, ce à quoi elle a répondu qu'elle était dans la voiture tout le temps. La jeune fille sauta dans une légère falaise, atterrissant sur ses pieds, effrayée, Sean lui tendit la main. Kiraxus a déclaré qu'il ne pensait pas qu'escalader une falaise en robe était une bonne idée. La forêt de Lenando est la route la plus courte vers la Grande-Bretagne, elle est connue pour le fait que de nombreux bandits y vivent, donc si les membres de la guilde de Kirua sont déguisés en voleurs, ils peuvent se débarrasser de la présence de Rosalie et éviter le regard du prince héritier jusqu'à leur retour chez eux. Elle Rosalie a pitié de lui, mais elle souhaite passer du temps tranquille avec son petit frère. Sean a dit que de toute façon, l'opération prendrait un certain temps, nous suggérant d'aller plus loin dans la forêt. Ils voulaient suivre le bruit de l'eau pour admirer les magnifiques vues, quand soudain ils tombèrent sur des voleurs. Les voleurs les encerclèrent lorsqu'ils aperçurent les aristocrates. Les gars ont commencé à exiger de l'argent et la fille a décidé qu'elle devait soutenir Sean. Mais soudain, Kiraxus se retrouva à côté des voleurs, attaquant davantage de personnes. L'homme a tenté d'attaquer la femme de Kiraxus, contre laquelle il a reçu une bonne défense. L'un des voleurs a attrapé Ergeny et lui a mis un poignard sous la gorge. Il a posé la condition que Sean ne bouge pas, sinon sa femme mourait. Mais la jeune fille comprit que l'homme commencerait à la soupçonner encore plus si elle affrontait les bandits sous ses yeux. La dame a décidé d'attendre que Sean la sauve. En un instant, dans cette forêt, parmi les bandits et les aristocrates effrayés, apparu un épéiste d'Eliazar. Et sur les branches des arbres, il y avait un archer et un alchimiste, avec les armes appropriées. Soudain, lorsqu'ils comprirent qu'ils avaient le temps d'attaquer, ils tombèrent tous immédiatement à genoux. Ils ont demandé à les épargner, car ils ne soupçonnaient pas qu'ils avaient osé attaquer Sean Kiraxus lui-même et sa femme. Il a dit que tous les bandits, lui y compris, avaient participé à la guerre de Cent Ans. Les gars ont commencé à pleurer en disant qu'après la guerre, ils n'avaient plus d'autre moyen de se nourrir. Ensuite, Ergeny a demandé s'ils avaient de l'argent et un toit au-dessus de leur tête, arrêteraient-ils de voler. La dame conseilla aux voleurs de se rendre à Imob, sur le territoire du comté de Targaël. Elle expliqua que ce n'était pas loin d'ici, bien sûr, elle ne leur promettait pas une richesse excessive, mais qu'ils auraient de la nourriture et un abri. La comtesse les invita à devenir sujets de son comté. Les voleurs tombèrent de nouveau à genoux, le front baissé, pour remercier la maîtresse. La jeune fille s'est excusée auprès de Sean, car elle n'était même pas d'accord sur cette décision avec son mari. La dame a déclaré qu'elle assume l'entière responsabilité des dépenses supplémentaires. Il a répondu que cela n'était pas nécessaire et qu'au retour, il s'arrêterait à Imob et vérifierait si tout allait bien pour eux. La fille pensa que si elle y réfléchissait, il n'avait tué aucun de ces bandits. Il répondit que la dame n'aimerait guère cela, d'autant plus qu'il les traitait sans effusion de sang. L'homme a décidé de quitter la tente pour ne pas embarrasser la jeune fille. Sur place, on a demandé à Sean son identité. L'agent de sécurité a été choqué lorsqu'il a appris que Sean Kirosus lui-même s'était précipité à l'académie. Ils ont commencé à demander un autographe. Quand ils ont vu l'équipe d'Eliazar, les gars sont devenus complètement fous de choc et d'admiration. Mais lorsqu'on leur a demandé où se trouvaient elles, ils ont répondu que le commandant suivait désormais un entraînement secret. L'archer a expliqué qu'il s'entraînait très dur pour perfectionner encore plus son escrime. La jeune fille a décidé qu'elle devrait être encore plus prudente. Sur place, l'homme a invité Ergenie à refaire une promenade, mais en ville. Ergenie a déclaré qu'ils iraient où elle voudrait. La dame se demandait où aller, soit prendre un café avec de jolis desserts roses, soit simplement se promener dans la ville. La jeune famille tombe sur les prêtres d'Inès. Sean ne comprenait pas pourquoi il était si loin d'Inésian. L'un d'eux s'inclina et pria, disant que le Seigneur serait avec eux. Il voulait dire quelque chose, quand soudain Kirak susprit la jeune fille par la main et s'éloigna rapidement de cet endroit. Personne ne comprenait pourquoi il s'enfuyait, si recevoir une bénédiction du prêtre Inès était une grande réussite. Ergenie ne pouvait pas comprendre pourquoi elle se comportait ainsi, car lorsqu'elle les vit, elle se figea, clouée sur place, et une terrible confusion l'envahit. La dame prit la main de son mari et l'invita à revenir. Comme le pensaient les prêtres, Ergenie était l'âme qu'ils recherchaient. Ils ont conclu qu'il fallait se dépêcher, car il restait environ trois ans. Le grand prêtre de l'église qui gouverne Inésian et Hillwood, les gens croient qu'il est le messager de Dieu. Alors que sa vie touche à sa fin, les prêtres se dispersent à travers le continent pour trouver un nouvel Hillwood. Ils doivent retrouver un enfant doté de pouvoir divin et l'amener au temple pour subir plusieurs tests. Le grand prêtre élu à la veille du nouveau millénaire sera le pape le plus puissant de l'histoire. Actuellement, l'âme qu'il recherchait se trouvait dans le royaume de Britaine, comme le rapporte le prêtre. Le principal a dit qu'il avait fait un rêve, ou plutôt une vision. Le temps d'un homme est compté, mais son cœur bat la chamade. Il a déclaré que puisqu'ils avaient trouvé cette âme, ils devaient rapidement trouver cette personne. Le prêtre a promis qu'il ferait tout son possible pour cet événement. Il a déclaré qu'il devrait se tourner vers le royaume de Rio pour obtenir de l'aide. La jeune fille a vu toute la ville brûler de flammes rouges. Elle avait l'impression d'être dans un rêve et a également vu Sean l'appeler par un nom d'homme. Il se pencha vers elle, l'attrapant par la taille. L'homme était si proche que la jeune fille pouvait facilement tomber du balcon. Il se rapprocha un peu, tenant le menton de la dame, l'entraîna dans un profond baiser. Les yeux de Sean brillaient d'une couleur violet vif, ce qui effrayait grandement sa femme. Le comte commença à enlever les vêtements de la jeune fille, malgré les circonstances actuelles. Il passa le bout de sa langue le long du cou blanc comme neige de la jeune femme, lui donnant la chair de poule. Les baisers et les caresses, à un moment donné, se sont transformés en morsures. Ce geste effraya Ergenie et elle s'empressa de repousser l'homme. Ce faisant, la jeune fille vit le regard langoureux et les yeux brillants du comte. Des ailes diaboliques poussaient sous ses épaules, et l'homme lui-même était clairement en colère. Ergenie réalisa enfin que c'était un rêve. L'homme grimpa de nouveau vers la dame pour la serrer dans ses bras et la harceler tandis que ses ailes battaient sauvagement. Il la regarda droit dans les yeux et déclara qu'il ne leur restait plus beaucoup de temps. Sean murmura doucement que si la fille l'aimait, alors tout cela ne resterait qu'un cauchemar et rien de plus. Ergenie s'est réveillée avec des sueurs froides et un léger écho. Elle ne comprenait pas pourquoi il faisait si sombre dans sa chambre, alors elle leva simplement les mains, regardant autour d'elle dans l'obscurité. En un instant, elle fut soulevée par les bras chauds de Sean. Il la serra doucement dans ses bras, la tenant soigneusement contre lui. Le mari lui a touché le front et lui a demandé si elle allait bien. Elle a répondu que ce n'était qu'un cauchemar. L'homme a décidé de la surveiller, mais elle n'a pas répondu, et il comprend que c'était impoli de sa part d'aller la voir sans autorisation, mais il lui a semblé que la fille était en danger. Ergenie a souri et a dit que c'était parce qu'elle était très épuisée. En rougissant, la jeune fille couvrit son corps d'une couverture. L'homme s'approcha d'elle, voyant son air confus. Son pouce était sur la lèvre inférieure d'Ergenie, la faisant ouvrir légèrement la bouche. Une fois de plus, après avoir embrassé la jeune fille, Sean était satisfait. Mais à cause du rêve étrange de la dame, elle ne pouvait pas se concentrer sur l'attention des hommes. En un instant, Kiraxus décida de jeter sa femme sur le lit, accroché au-dessus. Sean s'est excusé, disant que s'il restait ne serait ce qu'une seconde, il ne pourrait pas se retenir. Après ces mots, il quitta la tente, laissant la jeune fille perplexe. En arrivant chez lui, l'homme s'est frappé au front en se disant qu'il devenait fou. À l'académie, le frère cadet de la comtesse Jubilet se moquait et était battu. Ils ont piétiné son cahier et lui ont donné des coups de pied au visage. Les adolescents se moquèrent en disant que le jeune monsieur Astin ne dirigerait jamais les corbeaux. Après avoir été battu, humilié et ri, les gars ont décidé de partir. Astin commença à ramasser les objets éparpillés, tandis qu'une jeune femme l'aidait. Il s'est avéré qu'il s'agissait de la gentille dame Ayla Wade. La jeune fille a dit que ses étudiants en escrime étaient des idiots ignorants. Elle a également demandé pourquoi le gars ne répondait pas au hooligan, ce à quoi il a commencé à s'excuser. Ayla dit qu'elle savait que récemment, le blond était tombé de cheval lors d'un duel chevaleresque précisément à cause d'eux. Elle a annoncé que même si ces types faisaient partie de l'élite britannique, il n'avait pas le droit de traiter les gens de la sorte. Wade a dit qu'elle voulait aider Astin. Ce à quoi Astin a dit qu'il appréciait vraiment cela, mais qu'il voulait enfin obtenir son diplôme de l'académie sans problème. Le garçon a compris qu'il continuerait à étudier dans cette institution, uniquement grâce à sa sœur, ce n'est pas la première fois qu'il lui cause de gros désagréments, et, bien sûr, c'est difficile pour lui maintenant, mais quand il économise suffisamment d'argent, il pourra devenir utile à Ergeny, mais il doit d'abord être diplômé de l'académie. Astin baissa la tête et commença à s'excuser auprès de la jeune fille, au cas où ses actions l'auraient offensé. Cette attitude a beaucoup irrité la jeune fille. Se disant déçue par lui, la jeune fille quitta cet endroit étrange. La fête étudiante allait bientôt avoir lieu, mais le gars réalisa que si sa sœur le voyait ainsi, elle serait probablement déçue aussi. Ergeny a demandé à Ivana comment était sa robe, ce à quoi elle a répondu que le commandant avait fière allure dans n'importe quelle tenue. La jeune fille était incroyablement heureuse de rencontrer bientôt son jeune frère. La dame a commencé à tresser grossièrement les cheveux de la jeune fille, affirmant qu'à de tels moments, elle commençait à être jalouse du commandant d'Astin. Elle a déclaré qu'elle et Astin sont des personnes différentes et qu'elle les aime également. Lorsqu'Ivana fut satisfaite de la réponse, elle décida d'habiller la fille pour qu'elle brille plus que quiconque. En descendant les escaliers, le commandant a aperçu son mari. Ensuite, elle s'est sérieusement demandé si sa tenue n'était pas trop simple. Sean a dit qu'il aimerait se rendre à l'académie à pied et a demandé ce que sa femme en pensait. Quand Ergeny a dit que cela ne la dérangeait pas, l'homme lui a tendu la main. La jeune fille a demandé à l'étranger si elle savait où se trouvait actuellement Astin Targaël. Mais se couvrant immédiatement la bouche avec sa main, elle pensa qu'il y avait probablement des centaines d'étudiants ici et qu'elle se comportait de manière trop imprudente. Mais heureusement, la douce dame connaissait Astin. Elle a dit qu'il devrait être au laboratoire. Il s'est avéré qu'il n'y a personne dans l'académie qui ne connaisse pas Astin. Les professeurs et le personnel l'aiment pour son esprit exceptionnel. Après que la jeune fille ait entendu les éloges d'Astin, elle était très fière de lui. Mais soudain, la jeune fille a vu son frère se faire battre. Elle a voulu venir l'aider, mais son mari ne l'a pas permis et est intervenu lui-même. Mais les adolescents ont immédiatement déclaré que cet homme était un étranger. Mais Sean, à son tour, répondit qu'il était le gendre de ce jeune maître. Les gars étaient choqués, car il semblait reconnaître un héros de guerre. Le duc tendit la main au garçon, lui demandant d'aller voir sa sœur aînée. Les yeux d'Ergeny se sont remplis de larmes lorsqu'elle a appris que son frère était victime d'intimidation à l'école. Le garçon a immédiatement couru dans les bras de sa sœur, car elle lui manquait beaucoup. La fille a dit à Astin de l'accompagner et les gars ont commencé à demander si Sean Siraxus se tenait devant eux. Mais dès qu'ils ont déclaré qu'un héros de guerre ne s'en prendrait pas à un membre de la famille Targaël, ils ont traité l'homme de gamin, l'accusant de se faire passer pour un héros de guerre. Mais un regard malicieux se tourna aussitôt vers les enfants et il leur ordonna de disparaître de sa vue. Comme les garçons ne voulaient pas de problèmes supplémentaires, ils se sont enfuis, effrayés. Sean a demandé à Rive de collecter toutes les informations sur ces garçons, car elles ne peuvent pas être laissées si facilement. La jeune fille a été choquée lorsque son frère a commencé à s'excuser pour ce qu'elle a vu. Elle ne comprenait pas comment cela pouvait arriver, parce qu'elle pensait qu'il réussissait bien parce qu'il obtenait toujours les meilleures notes dans toutes les matières. Ergeny a demandé où le gars dépensait l'argent qu'elle lui avait envoyé. Il a dit qu'il ne pouvait pas dépenser l'argent qu'Ergeny avait gagné avec tant de difficultés et qu'il était même allé à l'étranger, et il est sûr que leur maison traverse des moments difficiles. Mais la fille a commencé à crier que tout était différent maintenant. Mais le gars a continué en disant que si la fille décide de divorcer, elle disposera alors d'une réserve d'argent d'urgence. Ergeny a ordonné de l'écouter attentivement et de la regarder droit dans les yeux. La dame a demandé de ne plus jamais faire cela, car Astine n'a rien à sacrifier pour elle et, de plus, il ne peut même pas imaginer à quel point sa sœur est riche. Elle a dit que lorsque les vacances viendront et qu'il viendra à la résidence, elle lui montrera les documents. Après de nombreux interrogatoires, Targaël a découvert que ses étudiants intimidaient Astine parce qu'ils appartenaient au département d'Escrim. Malheureusement, ceux qui manient l'épée ne peuvent s'empêcher de connaître le talent d'épée de la famille Targaël. Ainsi que le fait que le clan Targaël a échoué. La dame a vu qu'un concours d'Escrim aurait bientôt lieu dans leur académie et que tout le monde pouvait y participer. Ergeny a demandé si le département d'Escrim participerait à la compétition, ce à quoi Astine a répondu que, très probablement, ce serait obligatoire pour eux. La jeune fille a commencé à rire avec colère, car si quelqu'un peut participer, c'est une énorme chance de venger son jeune frère. La sœur a remis une enveloppe au gars, ne voulant pas entendre parler de ce qu'il ne pouvait pas prendre. La dame a demandé au gars de passer du temps avec Sean. Elle a demandé de nouvelles lunettes et d'acheter de nouvelles choses pour le dortoir, et elle a pensé que si elle voulait participer au concours, elle devrait alors envoyer ces deux-là en enfer. Elle a également demandé de bien préparer la conférence scientifique qui aura lieu après-demain, car elle viendra en personne. La dame a dit à son équipe qu'elle souhaitait participer à la compétition. Les gars ont dit qu'ils comprenaient parfaitement les sentiments du commandant, mais qu'ils régleraient eux-mêmes ce problème. Mais Ergenie était convaincue qu'elle devait les battre de ses propres mains pour calmer son âme. Le concours a lieu demain et pour postuler, la jeune fille n'aura qu'à dire qu'elle est chevalier de la famille Targaël. Elle a dit que Sean irait faire du shopping avec Astine et a demandé à Rafin de l'aider un peu. L'équipe a immédiatement commencé à demander de quel type d'aide la dame avait besoin, proposant d'enduire la lame de poison ou de transmettre à ses garçons une maladie mortelle. Mais la jeune fille a ordonné d'oublier le poison, car elle n'avait besoin que d'un déguisement. Sean a révélé qu'il voulait passer du temps avec Astine. Il a expliqué qu'il aimerait être seul avec lui, en compagnie purement masculine. Dans ce cas, la blonde a demandé à lui acheter de nouvelles lunettes et des objets pour le dortoir. La dame hésita un peu, puis remercia son mari d'avoir défendu son frère. À cause de ces mots, une légère rougeur apparut sur le visage de l'homme. Mais il sourit sournoisement, disant qu'elle ne devrait pas le remercier seulement avec des mots. Elle a crié qu'elle et lui étaient de jeunes mariés, mais qu'ils n'avaient absolument aucun contact physique. Peut-être parce qu'ils ne sont pas des jeunes mariés tout à fait ordinaires, la jeune fille n'a accepté qu'une seule fois, assise sur les genoux du gars. Réalisant que pendant ce processus, son mari ne prenait même pas la peine de fermer les yeux pour ne pas la gêner. La jeune fille voulut s'éloigner, mais soudain l'homme la serra contre lui avec sa main, la forçant à approfondir un autre baiser. Il s'est éloigné et a voulu attaquer le cou de la dame, quand soudain elle l'a repoussé en le frappant à la tête. Marmonnant qu'il était temps pour elle de dormir, Ergeny souhaita bonne nuit à son mari et courut à l'étage. Le jour du concours à l'Aki Academy est arrivé. Les participants ont été surpris qu'autant de monde soit venu voir ce spectacle. Cette année, il y avait peu de participants parmi les roturiers, les combats se dérouleraient principalement entre jeunes messieurs, mais la jeune fille pensait que de toute façon, son objectif était de vaincre les agresseurs de son jeune frère, elle ne devrait donc pas avoir peur dans le reste du combat. C'était au tour d'Ergeny, elle se présentait comme un chevalier de la famille Targaël, et sa rivale était l'un des mercenaires. Il a dit que c'était le destin et qu'il espérait que le combat serait intéressant. La jeune fille se sentait vide dans son autre main, car elle n'utilisait qu'une seule épée, mais cela suffirait amplement. La dame a réussi à renverser son adversaire en quelques secondes seulement, littéralement en un seul mouvement. Les fans ont applaudi, car il fallait s'y attendre de la part du chevalier Targaël. Le prochain sur le ring était le gars pour qui elle est venue ici, il s'est avéré qu'il est l'un des cinq meilleurs épéistes de l'Académie et est considéré comme un A dans son domaine. Dans le rôle duquel la jeune fille s'est battue plus tôt, la mode des deux épées est née, médiatisée par celle aux cheveux roux. Ergeny se mit à rire, ce à quoi il se mit à crier pour qu'elle n'ose pas le mépriser. La jeune fille a conclu qu'il était en bonne forme pour son âge et assez rapide. Mais heureusement, ses compétences n'ont pas suffi à vaincre l'héritier du talent pour l'épée de la famille Targaël. Le gars a été très humilié, en outre, il a reçu une humiliation similaire de la part d'un fantassin, à son avis, doté d'une arme misérable. Avec des pensées qu'il ne pouvait tout simplement pas perdre, l'adversaire se précipita dans la bataille, quand soudain Ergeny changea de main. Le garçon fut surpris lorsqu'il réalisa que son adversaire était droitier. Après quelques minutes de combat, soit par peur, soit par humiliation, le principal tyran est tombé au sol, fondant en larmes. Mais la jeune fille eut un sourire narquois, disant qu'il n'utilisait pas correctement la rapière. Étant donné qu'Ergeny s'est mariée par commodité, Astine pensait que c'était très difficile pour elle. Mais hier, Sean Kiraxus l'a aidé et a même grondé ses garçons. Et la sœur, à son tour, a simplement pris rendez-vous avec lui. Astine ne comprenait pas exactement ce qui se passait ici. Le gars a été distrait de ses pensées difficiles par Sean, qui venait de venir le chercher. L'homme a immédiatement demandé à être appelé non pas par son prénom ni par son nom, mais simplement par son gendre. Et puis il a également demandé s'il pouvait appeler le garçon par son nom. L'homme regarda autour de lui et demanda à Astine d'emporter tous ses objets de valeur avec lui, car bientôt cette pièce serait complètement transformée. Astine a été très surpris par une telle générosité et une telle attention de la part de son gendre. Il prit la boîte de lettres en disant que cette chose était la seule chose qui comptait pour lui dans cette pièce. Sean a expliqué que le gars en face de lui ne peut pas être timide et appeler Ergeny sa grande sœur. L'homme a ordonné que la boîte soit laissée à son garde du corps. Reeve s'est présenté en disant qu'il était chargé de commander l'ordre chevaleresque de Targael. Le garçon a été emmené dans un endroit cher, où une gentille femme a commencé à prendre des mesures afin de choisir de bons vêtements pour le gars dans la bonne taille. Le gendre a dit qu'au début, il commanderait cinq ensembles de vêtements décontractés, un costume formel et un costume formel, mais que s'il aimait autre chose, il l'achèterait aussi. L'homme a donné ses vêtements à Astine jusqu'à ce que de nouveau arrive, puis lui a demandé de tout jeter, y compris son uniforme scolaire actuel. Soudain, le gars a commencé à craindre que tout cela soit trop cher. Lors d'un dîner commun, le blond a déclaré que son gendre n'était pas obligé de faire tout cela à sa place. Mais Sean a simplement souri, répondant que tout cela n'était pas du tout pour lui, mais pour l'approbation de sa sœur aînée. Quand Ergeny a obtenu son mariage arrangé, Astine s'est promis qu'il obtiendrait son diplôme de l'académie le plus tôt possible et sortirait sa sœur de cet enfer, mais maintenant le comte ne ressemble plus à celui qui entraînerait la jeune fille en enfer. En un instant, l'homme a commencé à instruire le gars, lui disant que si des problèmes avec ses camarades de classe surgissaient à nouveau, un couteau ordinaire, ou même une fourchette, ferait l'affaire. Kirak sustendit un couteau au gars, mais il se figea instantanément de peur jusqu'à ce qu'il se rende compte que le couteau n'était même pas près de son cou. Le garçon ne pouvait pas comprendre si sa sœur se sentirait bien à côté d'une telle personne, mais l'homme a continué en disant que si Astine s'assoit les bras croisés, il sera considéré comme une proie, il doit donc se battre par tous les moyens possibles. Soudain, Sean a demandé si le garçon savait qu'Ergeny pourrait l'aimer. Une telle question fit se demander à l'écolier s'il s'agissait réellement d'un mariage de convenance. Astine n'est pas resté silencieux et a demandé si Sean avait des sentiments pour Ergeny. Pour être honnête, l'homme n'en était pas étièrement sûr, ce à quoi il a demandé ce que voulait dire exactement le duc. La seule chose dont le duc était sûr, c'était qu'il voulait la rendre heureuse. Le gars a conclu que ce couple avait encore un long chemin à parcourir. Une fois de plus, Ergeny a vaincu un autre agresseur de son frère. La fille avait une légèreté très agréable dans son âme, car elle s'était suffisamment moquée des gars de la même manière qu'il se moquait de son jeune frère. Elle a immédiatement décidé que si elle revoyait quelque chose comme ça, il n'y aurait plus d'espace de vie pour eux. Ivana a déclaré que le comte était enfin revenu. La dame sourit et s'inclina en saluant son propre mari. L'homme a dit qu'il avait acheté à Astine les choses nécessaires, à qui la fille a demandé s'ils avaient parlé. Le comte a loué l'excellente mémoire de son jeune frère, affirmant qu'il avait saisi l'essentiel du problème d'un seul coup d'œil, ce dont Ergeny n'était que heureux. Mais soudain, Sean annonça brusquement qu'il voulait se rendre chez lui, quittant la pièce. Ensuite, la jeune fille a conclu que son frère avait reconnu la faiblesse de Sean, c'est pourquoi il était si nerveux. Un festival étudiant a été annoncé où Astine devait se produire. Quand le gars a raconté ce qu'il préparait depuis très longtemps, tout le monde a commencé à applaudir debout. Ivana a dit qu'il avait un niveau complètement différent, pas comme les autres, et que le jeune maître est un gars vraiment formidable. Ergeny était très heureuse pour son frère lorsqu'ils lui ont annoncé qu'il avait la meilleure présentation. L'homme a donné une récompense à Astine, l'invitant à rejoindre son laboratoire. La sœur a couru vers l'étudiant et l'a serré dans ses bras, le félicitant pour la meilleure présentation lors d'une réunion scientifique. En arrivant au dortoir de la blonde, la jeune fille fut surprise par la nouvelle rénovation, car personne ne pensait que cette pièce pouvait être autant modifiée. En se grattant l'arrière de la tête, le gars a dit que son gendre avait fait tout cela pour lui. La dame a été étonnée lorsqu'Astine a dit qu'il lui avait également acheté de nouveaux vêtements. La sœur aînée a demandé ce que le garçon pensait de Sean, car l'opinion de son frère était importante pour elle. À cette question, la blonde laissa échapper un léger rire, laissant la jeune fille perplexe. Il rit et dit qu'il ne pensait pas que le duc était une mauvaise personne. Il a également déclaré qu'il pensait aimer beaucoup Ergeny. La dame a été choquée et immédiatement ses joues sont devenues rouges. Par embarras, la sœur a légèrement frappé son frère, à qui il a demandé pourquoi elle l'avait fait. Elle a déclaré que de tels mots ne peuvent être prononcés sans réflexion. Mais Astine éclata de nouveau de rire, se tenant le ventre. Le prince d'Angleterre est un fan de Sean Kiraxus, mais Ivana a déclaré que le commandant était également un héros de la guerre de Cent Ans et un guerrier bien plus remarquable. Mais Ergeny a déclaré que pour elle, les meilleurs héros sont les membres d'Eliazar. La jeune fille a été envoyée en calèche par la famille royale de Grande-Bretagne. La rousse a dit que Raphaël avait caché ce sac sous le siège de la voiture. Ivana a dit qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver et que Raphaël la reprendra plus tard, il n'y a donc aucune raison de s'inquiéter. La jeune fille commença à pousser Ergeny, lui souhaitant un agréable voyage. Sean attendait la dame à côté de la voiture, souriant gentiment. Le couple s'assit l'un en face de l'autre et la voiture s'éloigna. La dame avait peur, car juste sous son siège se trouvent ses épées, mais très probablement, elle s'inquiétait en vain. Mais soudain, regardant Ergeny, le duc demanda d'un air menaçant ce que la jeune fille lui cachait. La femme a commencé à s'excuser en disant qu'elle ne comprenait pas de quoi il parlait, ce à quoi il a dit que la fille était trop tendue. Ergeny ne pouvait pas dire qu'elle s'inquiétait de sa paire d'épées posées sous le siège, mais elle a dit elle-même qu'il était un peu inhabituel de s'asseoir dans la voiture. Arrivé au bon endroit, la dame a déclaré que c'était la première fois qu'elle visitait le palais royal. La servante demanda à la comtesse d'attendre en bas, puis se tourna vers le duc. La blonde a dit que tout allait bien, mais en fait ce sont les formalités qui l'ennuyaient. Sean a quitté la fille et elle est devenue très chaude et elle s'est demandé si elle devrait demander un éventail plus tard. Un homme respectable s'est approché de la jeune fille et lui a demandé ce qu'une dame aussi charmante faisait seule. Il a traité la dame de charmante inconnue et lui a demandé s'il pouvait connaître son nom. Le blond pensait que cette inconnue n'était qu'un idiot, mais il se présenta quand même. Lorsque les servantes apprirent que cet homme était le comte par nom, elles commencèrent à murmurer que cela ne pouvait pas arriver par hasard. Cependant, Ergeny avait déjà entendu ce nom quelque part. Mais soudain, la jeune fille se souvint que cet homme était le père du gamin qui avait intimidé son frère. La blonde se présenta, appelant le nom de famille de son mari syllabe par syllabe. Les servantes sont intervenues dans leur dialogue, disant qu'Ergeny était un invité, personnellement invité par son Altesse, et qu'il devait faire preuve de respect. Mais l'homme a effrontément touché la dame, lui demandant des excuses. Il a demandé de ne pas avoir si froid et de lui serrer la main une fois. À cela, la jeune fille a conclu qu'il était définitivement un fou et aussi impudent que son petit-fils. Elle comprit que s'il n'y avait pas d'yeux supplémentaires ici, elle l'aurait bien décoré avec ses poings. L'homme impudent a commencé à demander une poignée de main à la dame, jusqu'à ce que Sean lui-même descende du sol et prenne sa femme par la taille. Il a demandé quelles affaires l'homme avait avec sa femme. Il s'indignait de cet homme inattendu qui avait ruiné tous ses projets pour la dame. Après que le duc eut tout dit, il prit la jeune fille par le bras et l'emmena afin que personne ne la harcèle à nouveau. Le blond a parlé de qui était cet inconnu, laissant entendre qu'il était le père de ce même homme. Il s'est excusé, se justifiant en disant que sa femme était incroyablement belle et il a oublié un instant. Le comte réfléchissait déjà à un plan pour le tuer, quand soudain la servante annonça que son Altesse l'attendait. L'homme lui prit la main et la conduisit rapidement au bon endroit afin qu'elle ne reste en aucun cas avec lui. Le vieux pervers commença à trouver que l'éditaire Gaëlle avait une très jolie silhouette. Ergeny était à la fois embarrassée et étonnée que Sean soit réellement jaloux d'elle. Son Altesse a salué le couple et les a invités à table. Il s'est excusé pour le fait que son client avait commis une erreur, mais Sean, au contraire, a demandé pardon, car il avait causé des désagréments à son Altesse. Après tout, probablement pour des raisons personnelles, il a réagi de manière excessive. Lorsqu'on lui a demandé quelles étaient ses raisons personnelles, le comte a répondu que l'autre jour, elle avait vu le fils de Parnon attaquer son beau-frère, c'est apparemment pour cela qu'il a été submergé d'émotions lorsqu'il a vu l'homme. De tels incidents ne sont pas rares dans l'enceinte de l'académie Akvi, de sorte que la jeune fille ne pouvait pas comprendre de quel genre d'absurdité son mari parlait. Il a promis de mener une enquête approfondie sur cette affaire. Ensuite, son Altesse a demandé directement si Sean avait envoyé le chevalier Targaël à une compétition d'escrime pour se venger. Le nom du chevalier ressemblait à Barne, mais la jeune fille était de toute façon très nerveuse. Barne était un pseudonyme qu'elle utilisait, mais elle ne pensait pas que le prince d'Angleterre le saurait, mais c'était évident, car la jeune fille se démarquait tellement. L'homme a dit qu'il connaissait très bien Barne, puis Ergeny s'est rendu compte que Sean savait tout. Sean a commencé à dire que lorsque Barne a découvert les détails de l'incident, il s'est mis en colère et a quitté le camp sans en informer ses supérieurs, et il a tout découvert après la fin de la compétition et lui a infligé une peine stricte. Il l'a fait parce qu'il était très dévoué à leur famille et Sean espérait sa compréhension, et un chevalier de la célèbre famille chevaleresque de Targaël a participé à la compétition amateur. La jeune fille a compris que Sean ne pouvait tout simplement pas être au courant et a tout inventé. Étonnamment, le prince a cru le compte, puis a déclaré qu'il aimerait rencontrer Sir Barne une fois. Sean a répondu qu'aujourd'hui, il ne faisait pas partie des chevaliers qui les accompagnaient, mais qu'il essaierait certainement d'organiser une rencontre avec lui la prochaine fois. L'homme s'est tourné vers sa femme et lui a dit qu'il avait remarqué qu'elle avait eu chaud toute la journée d'aujourd'hui. Ergeny était heureuse que Sean ait d'excellentes compétences artistiques, mais elle ne comprenait pas exactement ce qu'il savait. En fait, l'humble serviteur du duc avait déjà transmis des informations sur les familles auxquelles appartenaient ces trois-là. Il fut informé qu'un chevalier de la famille Targaël avait participé au concours d'escrime de l'Académie acquis, auquel Sean demanda son nom. L'homme réalisa immédiatement qu'il n'y avait pas de chevalier portant ce nom. Le duc comprit immédiatement pourquoi la jeune fille l'envoyait si facilement, elle et son frère, se promener dans la ville. Très probablement, elle a demandé à quelqu'un de l'équipe de venger son frère, ou c'est elle qui est ce chevalier. Mais l'homme a décidé de croire que ce n'était que le fruit de son imagination. Le prince était très contrarié que ses invités partent très vite, il demanda la prochaine fois de visiter son palais et de partager une légère conversation avec lui. Après être montée dans la voiture, la blonde a senti une odeur étrange, à laquelle le domestique a déclaré que cela sentait un peu étrange et il a vaporisé du parfum. La fille ne pouvait pas se calmer, car Sean était constamment silencieux et elle craignait qu'il en sache plus qu'elle ne le souhaiterait. Il a commencé à émettre des sons étranges, sur lesquels Ergeny s'est immédiatement levée et a demandé si tout allait bien. Mais en un instant, elle fut prise de peur, car ses mains étaient tachées de sang. Tragaël exigea que la voiture soit arrêtée immédiatement. Et tout d'abord, il fallait allonger le gars sur le dos et lui enlever ses vêtements. La jeune fille commença à vérifier sa respiration, quand soudain Sean commença à parler de poison. Ergeny se souvint des paroles d'Ivana à propos du mélange merveilleux et toxique et associa l'odeur à la nourriture étrange. Mais soudain, quelqu'un a crié qu'ils étaient tous des ennemis déglatants et qu'ils devaient tous être tués. La jeune fille réalisa qu'ils étaient attaqués et cria qu'il fallait arrêter les chevaliers. La blonde commença à se demander si elle pourrait récupérer son arme, car Sean était seulement paralysé, mais il était saint d'esprit. Elle doit se protéger ainsi que son mari, mais le comte comprendra alors qu'Ergeny et elle ne forme qu'une seule personne. La dame était confrontée à un choix entre ce qui était mieux, mourir comme Ergeny ou mourir comme elle, pour lequel elle prit l'épée. Le comte fut choqué lorsqu'il vit que pendant tout ce temps l'épée d'elle était restée sous son siège. Un homme fit irruption dans la voiture, ouvrant les portes avec une épée. Ergeny s'est levée au combat et a promis que lorsque ce serait fini, elle répondrait à toutes ces questions, déclarant qu'il ne devrait pas mourir avant d'avoir payé pour le troisième sauvetage. La jeune fille commença à se battre, affrontant tous les mercenaires. La femme du comte combattait en talons, mais cela ne la gênait pas beaucoup dans la bataille, même si c'était inconfortable. Les hommes étaient choqués, car ils ne savaient pas qu'il y aurait dans la voiture une femme qui brandissait une épée. Les hommes se sont regardés et ont bondi pour attaquer la dame dans la foule et la tuer. Dans les quelques secondes dont disposait la fille, elle pensa que leur cible était Sean. Ce qui signifie qu'elle a affaire aux meilleurs des meilleurs tueurs. A cause du poison qui se propage dans le corps de Sean, elle n'a pas assez de temps. Après avoir réfléchi un peu à ses mouvements à l'avance, commença à tourner vers le haut, repoussant le troupeau de tueurs. Elle ne voulait pas les tuer, mais elle n'a tout simplement pas d'autre choix. Selon le plan de la dame, elle était censée tuer l'homme d'un seul coup, mais il a soudainement agité son épée. Le mercenaire, avec des mouvements à droit, a blessé la blonde à la jambe, lui causant une douleur intense. Le coup suivant du mercenaire arriva à la tête, mais grâce à une bonne réaction, Ergeny put esquiver. La jeune fille a conclu qu'il devrait mourir comme ils l'ont fait alors. Par conséquent, en tombant, la dame a transpercé l'attaquant de part en part d'un coup d'épée dans la poitrine. Le reste des gars a donné l'ordre que nous ne puissions pas nous détendre parce que c'était une femme. En entendant ces spéculations, la dame les regarda seulement avec indifférence et se précipita dans la bataille pour ne pas perdre de minutes supplémentaires. L'adversaire des ennemis devait être Sean, car eux, l'unité la plus élitiste, passaient beaucoup de temps à se préparer au combat avec lui. Cela aurait dû être l'occasion idéale de se venger de l'ennemi des glatants. Mais personne ne soupçonnait même que la comtesse Targaëlle était si douée avec une épée. Dans la bataille avec Ergeny, il semblait à tout le monde qu'elle n'était pas seulement douée avec une épée, comme si un monstre de la guerre de cent ans se tenait devant eux. Après s'être occupé d'eux, la jeune fille regarda la voiture pour aider Sean, quand soudain elle vit que l'un des hommes tenait une épée sous la gorge. Le cavalier commença à menacer que si la dame bougeait, il tuerait le comte. L'une de ses exigences était de jeter les épées. L'homme eut un rire dégoûtant, disant qu'il était très excité par le fait qu'Ergeny lui obéissait sans poser de questions. Ayant pensé qu'il pouvait désormais faire ce qu'il voulait avec cette dame, le cavalier lui ordonna de s'approcher lentement de lui. Dès qu'elle s'est rapprochée de quelques mètres, le tueur a annoncé que Targaëlle devait maintenant se déshabiller. Ergeny a demandé à Sean de ne pas bouger, mais d'attendre. Elle, avec une indifférence totale dans les yeux, s'est mise au travail, exposant ses épaules et ses jambes. L'homme commença à se rapprocher pour toucher le sein de la femme. Mais dès qu'il s'est approché trop près, Ergeny s'est contentée de sourire et de le frapper au visage, lui coupant la tête avec une épée. La blonde sourit et dit qu'elle était également douée au corps à corps. Couverte de saleté et de blessure, la jeune fille a amené le duc au bar, demandant à Ivana de l'aider. Elle a demandé à raconter tout ce dont la blonde se souvenait, ce à quoi elle a seulement commencé à dire des passages sur le poison et l'empoisonnement. La fille a demandé au gars d'apporter son sac contenant des herbes médicinales, ainsi que de l'eau tiède avec un coussin chauffant. Ivana a déclaré que le commandant avait également besoin d'être soignée. Lorsque la jeune fille s'est réveillée, un conseiller soumis se tenait à côté de son mari. Ergeny a demandé à contacter la famille royale britannique à sa place, et si elle intervenait, l'incident dégénérerait en conflit diplomatique. A partir de ce moment, pour tout le monde, Ergeny tente de faire face au choc et de retrouver la santé. La comtesse comprit que Sean avait maintenant de nombreuses questions, mais elle ne pouvait rien dire. En se dirigeant vers le bar, le commandant commença à s'excuser auprès de sa guilde. À cela, les gars ont dit que ce n'était pas quelque chose pour lequel une fille devrait s'excuser. Ivana a dit que la manière de parler du cocher avait un subtil accent iglacien, alors elle a demandé à Rafin de mettre le sabre dans la voiture. Le poison dont souffrait le monsieur appartient aux poisons qui réagissent à certaines odeurs, et trouver un tel poison, c'est comme arracher une étoile du ciel, et Sean n'aurait pas pu faire face seul à un tel empoisonnement. Heureusement, la fille avait un antidote, le comte récupère beaucoup plus vite qu'une personne ordinaire, et demain il reprendra ses esprits. Ergeny a déclaré que demain, elle devait décider, avant que son mari n'ouvre les yeux, si elle devait rester ou si elle devait s'enfuir. Elle a révélé que lors de cet incident, elle avait révélé son identité à Sean. Les gars ont dit que si Sean avait une conscience, il ne ferait pas de mal à la dame, étant donné qu'elle lui avait déjà sauvé la vie à trois reprises. Rafin a également déclaré qu'il pensait que Kiraxus aimait le commandant. Ivana, voyant le visage embarrassé de son commandant, a presque mordu le gars avec ses dents, disant qu'il n'avait pas le droit de dire de tels mots à une fille. La dame a conseillé à Ergeny qu'avant de partir, elle devrait parler une fois à Sean. La blonde décida qu'elle le regarderait une seconde et comprendrait quoi faire. Mais il s'est avéré que l'homme avait déjà repris ses esprits et regardait la nuit au clair de lune. Le comte se retourna, voyant la jeune fille, il l'appela du nom du chevalier. Il a d'abord remarqué que la nourriture était empoisonnée, alors il a soigneusement examiné le prince, mais n'a remarqué aucun signe indiquant que c'était sa faute. Quoi qu'il en soit, il pensait qu'aucun poison n'agirait sur lui, mais le criminel a trouvé suffisamment d'informations sur Kiraxus. Auparavant, il ne se souciait pas de la mort, il était prêt à l'accueillir à bras ouverts, mais aujourd'hui, il ne voulait pas mourir. Il était très gêné à l'idée que quelque chose puisse arriver à Ergeny. L'homme se souvenait avec crainte du moment où sa femme était partie au combat, car alors il avait seulement deviné quelle était elle. L'appelant une fois de plus par son nom chéri, il serra la jeune fille dans ses bras. Sean a deviné le petit secret de sa femme, mais il a été très heureux lorsqu'il a été convaincu que ses suppositions étaient correctes. Il y avait beaucoup de questions, alors Sean a commencé par dire qu'Ergeny lui avait menti. A cela, elle a déclaré qu'elle ne pouvait tout simplement pas le dire. Sean était très offensé et offensé car je n'y pense qu'il était du côté du prince héritier. A son tour, la jeune fille détourna le regard, ne voulant ni confirmer ni infirmer ses propos. Sean regarda la dame, plaçant ses mains chaudes sur ses joues, et l'informa également qu'il était toujours à ses côtés. Ergeny a déclaré qu'elle faisait hautièrement confiance à son mari et qu'il était à ses côtés. Lorsqu'il fut convaincu de l'exactitude de ses paroles, le duc embrassa la jeune fille. L'homme, même en tenant sa propre femme dans ses bras, ne pouvait s'empêcher de sentir qu'elle était sur le point de s'évaporer. C'est pourquoi il a décidé de jeter la jeune fille sur le lit, lui demandant de la convaincre du contraire. Sean a demandé à le convaincre qu'elle ne s'enfuirait jamais. Il commença à déshabiller le corps de quelqu'un d'autre, l'attirant à nouveau dans un baiser. Après de tendre baiser, il ôta son haut, exposant son torse. Le duc a immédiatement averti que si la dame allait partir, c'était sa dernière étape pour le dire. Cela était dû au fait qu'il ne pourrait plus jamais la lâcher de ses bras. Mais Ergenie en a ri en disant qu'elle ne s'enfuirait pas, parce que l'homme lui devait la vie pour l'avoir sauvée trois fois. L'homme a commencé à descendre, touchant la plaie au niveau de la cuisse. La jeune fille, se souvenant que son mari avait récemment vomi du sang, a déclaré qu'il était impatient et qu'il avait besoin de repos au lit. Mais Sean a juste souri avec convoitise et a dit qu'il vérifierait son état de santé. Mais Ergenie s'est empressée de rappeler qu'il ne devrait partager le lit que lorsqu'elle le souhaite. Dans ce cas, l'homme ne pouvait que faire en sorte que la blonde le désire. La jeune fille, embarrassée, lui a crié d'arrêter, car elle a accepté. Le duc a dit qu'aujourd'hui il lui donnerait plus de plaisir que lors de leur première nuit. Mais la jeune fille ne se doutait même pas où exactement son partenaire tiendrait sa langue. L'homme a regardé la dame et a souri, lui demandant si elle aimait ses actions. Sean a dit qu'il ne voyait rien de mal à cela, car cela faisait du bien à la fille. Par rapport à la dernière fois, avait des sensations différentes, ce qui lui paraissait étrange. Le duc appela de nouveau la dame par un nom d'homme et entra, la faisant gémir doucement. C'est étrange qu'à chaque fois qu'elle se retrouve dans les bras de Sean, la jeune fille ressent du plaisir et de la tranquillité d'esprit. Le lendemain matin, la jeune fille s'est réveillée sur les genoux de son mari. Ergenie a déclaré qu'elle était gênée lorsqu'il l'appelait par son ancien nom, car c'était probablement aussi inhabituel pour Sean. Il répondit qu'il n'y avait rien de tel, car plutôt il avait deviné qu'Ergenie pourrait s'avérer être elle. C'était peut-être pour le mieux qu'elle révèle son identité avant que Sean ne présente des preuves solides qu'il avait raison. Le duc a déclaré qu'il s'était toujours demandé si, après la guerre, elle avait pensé à lui au moins une fois. La blonde a dit qu'elle pensait parce qu'elle pensait qu'il était spécial. L'homme voulait clairement les détails visibles dans son regard. La jeune fille a déclaré qu'elle avait le sentiment qu'un lien s'était formé entre eux, comme si leurs âmes faisaient partie d'un tout. L'homme posa la main de la dame sur sa poitrine, disant que si elle continuait, il ne pourrait pas se retenir. La jeune fille demanda au duc de ne pas supporter tout son regard, car elle avait déjà dit qu'il ne devrait pas le faire. Mais il l'a simplement attirée dans un profond baiser et lui a demandé s'il pouvait poser une question supplémentaire. Après une réponse positive, il a demandé pourquoi la dame l'avait encore sauvée. N'ayant reçu aucune réponse, Sean a attaqué Ergeny, disant qu'il devrait recommencer. L'équipe Eliazar a rapporté qu'elle était heureuse qu'Ergeny ait décidé de ne pas quitter la résidence Targael. Ayant appris à connaître Sean plus en détail, a déclaré qu'elle le surveillerait afin qu'ils n'offensent pas leur commandant. Sean a révélé qu'il avait secrètement rencontré le prince de Britain au sujet de l'attaque surprise des Glatans. Par la suite, l'homme a déclaré que cet incident ne leur serait que bénéfique. Ergeny a déclaré qu'elle espérait vraiment que personne n'attaquerait à nouveau son mari, sinon il serait endetté pour la quatrième fois. Il a dit qu'il n'en serait que heureux, car jusqu'à ce que le duc rembourse ses dettes, elle sera là. Ergeny est la princesse héritière, l'épouse du prince héritier. Un message urgent a été envoyé à son Altesse. Le prince héritier a déclaré qu'en raison d'événements inattendus, il avait été contraint de quitter la fête. Tom fut informé que la reine souhaitait personnellement visiter l'Empire. Royaume de Ré, ce pays est célèbre pour ses épices insolites et ses articles de luxe exotique. De nombreux pays ont tenté d'établir des liens avec la reine, mais elle n'a répondu à aucune invitation. Le prince proclama donc qu'après la victoire de la guerre de Cent Ans, de nouveaux horizons s'étaient ouverts pour l'Empire. Il a dit qu'elle rencontrerait Hillwood et qu'elle viendrait ensuite ici via le téléport situé à Inésian. On dit que la reine et Hillwood sont très proches, ce qui a grandement fait le jeu de l'Empire. Le prince ordonna que tout soit préparé pour l'arrivée de sa majesté. L'homme présenta à sa majesté un parchemin, ou plutôt une réponse de valoir. La reine le prit et commença à l'étudier. Elle renifla de mécontentement et jeta la lettre par terre, déclarant que sans son vieille amie, elle n'aurait pas fait un pas vers l'Empire. Le serviteur tomba seulement la tête la première sur le sol et demanda pitié à la femme, car le sort du continent était en jeu. Le travail de la reine consistait à vérifier l'authenticité de cette âme, et vérifier également cette personne, ou plutôt Ergenie. Sean et Ergenie ont également appris la nouvelle de l'arrivée de la reine. Ils ne comprenaient pas quelles étaient ses intentions si elle ne voyageait jamais en dehors du royaume de Rio. La jeune fille était bouleversée lorsqu'elle réalisa qu'il ne s'arrêterait pas à Imob sur le chemin du retour. En voyant le visage déçu de la blonde, l'homme lui dit qu'ils auraient le temps de visiter leur propriété. Le couple est parti à cheval et il semble même qu'il soit arrivé à temps. Selon des rapports récents, des problèmes sont survenus ici en raison du grand nombre de voleurs. La jeune fille a conclu que c'était pour cela qu'il avait envoyé les voleurs ici. Les hommes, remarquant les silhouettes, commencèrent à crier quelque chose, mais soudain ils virent que la dame se tenait devant eux. Les voleurs ont commencé à se réjouir car Ergenie leur est enfin rendu visite. Au début, l'un d'eux a commencé à saluer Sean, pensant qu'il était leur maître, mais il a immédiatement dirigé le gars vers la dame. Le mercenaire a demandé comment il allait. Il a déclaré qu'il était très heureux de rencontrer la famille Targaël. Ergenie a demandé ce qui s'était passé pour qu'il ne puisse pas dormir au milieu de la nuit. Les gens ont dit que ces derniers temps, ils ont été très souvent attaqués par des bandits, la raison en est que Kibom est devenue la colonie la plus riche de la région et les voleurs ont décidé qu'il y avait ici de quoi profiter. Récemment, ils se sont battus avec le gang de bandits le plus puissant, Red Wind. Heureusement, ils ont rapidement formé une milice et ont riposté, grâce aux personnes envoyées par Ergenie, mais ils ne peuvent pas être sûrs que les bandits ne reviendront pas. L'homme a déclaré qu'il ne comprenait pas suffisamment la situation et a également demandé quelles mesures il avait prise. Confu, a déclaré que la première chose à faire était de renforcer l'entrée avec des poutres en bois. Sean a déclaré d'un ton menaçant que Demi, en tant que responsable de ce règlement, recevait un salaire. Ensuite, le duc rit, disant que sa femme était très miséricordieuse par rapport aux autres seigneurs. Lorsque le type a confirmé ses paroles, des papiers ont volé vers lui, avec l'inscription qu'il devait apporter des rapports, ils ont expliqué à Sean que Demi vient du peuple et ne sait pas vraiment comment gouverner correctement le territoire, il n'était donc pas nécessaire de s'en prendre à eux. Mais l'homme a répondu que si une personne n'a aucune chance de réussir, elle doit le lui faire savoir immédiatement, alors il n'y aura pas de problème sérieux à l'avenir. Une réunion a eu lieu dans la forteresse du bandit Red Wind. Ils ont expliqué que les habitants de Imob ne sont pas à la hauteur de certaines milices villageoises, et c'est un tout autre niveau. Le chef a dit qu'il y avait vraiment de telles personnes là-bas, mais qu'elles n'étaient pas nombreuses. Imob est un endroit à part, donc la communication avec la capitale est retardée, et d'ailleurs, ce n'est pas un point si important d'y envoyer des volontaires. Il décida de rassembler tous les voleurs et d'aller à l'assaut de Imob. Ergeny craignait que ces personnes ne puissent pas s'adapter ici, mais cela semble en vain. Ivana a appelé le commandant, lui disant de la suivre rapidement. La jeune fille a montré la fleur de sorcière au cheval, elle doit être collectée avant que la rosée nocturne ne disparaisse et traiter, elle deviendra alors un puissant hallucinogène. En raison des événements récents, Ergeny et Sean ont développé une relation très ambiguë. Mais la seule chose qui a changé, c'est qu'elle s'est révélée être Elia. Et chaque fois que Sean l'appelait par son nom, pour une raison quelconque, son cœur battait plus vite. La dame pensait trop à son mari, quand soudain elle remarqua qu'Ivana avait disparu. En fait, elle a été traînée dans les buissons et tenue à la gorge par des voleurs. Ils ont couvert la bouche de la jeune fille avec leurs mains, ordonnant aux autres de ne pas bouger. Mais les gars ont juste souri, car la rousse a réussi à se mordre les mains en criant qu'elle puait terriblement. Raffin a éclaté de rire en disant qu'il ne servait à rien de s'enfuir seul. Le rire sonore du gars a été interrompu par la voix menaçante du chef, qui a demandé s'ils étaient des résidents de immeubes. Il a dit que rencontrer une telle beauté dans un endroit aussi reculé était un régal pour les yeux. Il l'appelait la concubine de Féo, appréciant la silhouette ciselée de la jeune fille. Ensuite, le voleur s'est mis en colère lorsqu'Argeny s'est dépêché de le tuer. La blonde sourit et déclara qu'elle était la maîtresse de ses terres. Leur milice est divisée en douze détachements et les ordres doivent être donnés séparément à chaque commandant de détachement. Sean a ordonné que le nombre de détachements soit réduit de moitié, et si le gars divisait inutilement la milice en détachement, des difficultés surgiraient avec la transmission des ordres. La cloche sonne, car le mouvement des torches est semble organisé. Madame n'était nulle part en vue, même si elle était sortie de la palissade avec le groupe d'Eliasar. Réalisant que Milady était en danger, Sean ordonna arrive de diriger les chevaliers avec la milice et de protéger Imob. Il a dit qu'il trouverait Ergeny avec Eliazar, puis qu'il percerait. Et si soudainement, pendant la bataille, une situation dangereuse survient, alors cela vaut la peine d'abandonner Imob et de diriger toutes vos forces pour protéger les habitants de la Feud. Les voleurs ont dit que cela n'avait aucun sens, car une femme ne pouvait pas être propriétaire d'un terrain. En outre, l'homme a déclaré que Imob lui appartiendrait bientôt, car ses voleurs avaient déjà lancé une attaque. Ergeny s'est dépêchée de récupérer son arme, disant qu'elle devait s'en occuper et retourner auprès du duc. Comme ils ne savent pas combien il y a de ces voleurs, Ergeny a ordonné d'économiser des forces. Ensuite, elle a déclaré qu'elle sauverait Ivana elle-même. Le voleur a déclaré qu'il ne l'épargnerait pas, même parce qu'elle était une femme. Mais la blonde a répondu qu'elle était aussi impitoyable envers les hommes, ou plutôt, en colère, le commandant des voleurs a ordonné de tuer tous les hommes et de prendre la femme vivante. La dame passa à l'attaque, le frappant à la poitrine, du sang écarlate jaillit de son ventre en un énorme jet liquide. Le voyou se mit à pleurer, soit de douleur, soit de peur, et il cria à ses voleurs de battre en retraite. La fille pensait qu'il avait une sorte d'atout, puisqu'il se conduisait seul. Targaël ressentit soudain une énergie inhabituelle, un homme se tenait là, et elle ne comprit même pas quand il parvenait à se rapprocher. Elle se mit en position de combat alors qu'il sortait de derrière les buissons. Rafin a déclaré que si les voleurs veulent leur résister, ils doivent être au moins une centaine. Ergeny a demandé comment Sean s'était retrouvée ici, et en un instant, elle s'est enveloppée dans ses bras. Le duc a déclaré qu'il s'inquiétait en vain, car elle était elle de l'escouade Eliazar. L'homme a proposé de régler le problème de l'extérieur, puis de retourner au camp. Mais malheureusement, il y avait plus de guerriers que ce à quoi le détachement s'attendait. Mais Rafin a déclaré avec confiance qu'il fallait simplement les achever et s'est également précipité dans l'attaque. Ivana a utilisé ses bombes chimiques pour faire exploser la plupart des bandits. Le mari et la femme se sont également bien comportés, coupant leurs ennemis en morceaux avec leurs épées. L'homme s'est tourné vers elle et lui a dit que cela ne s'était pas produit depuis longtemps. Et puis il a expliqué que cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas battu à ses côtés. La dame a souri et a dit qu'elle était heureuse de le retrouver après tant de temps. Leur conversation fut interrompue par l'homme aux cheveux roux, qui déclara qu'ils avaient éliminé tous les ennemis. Dans ce cas, le couple n'a affaire qu'à une petite partie des voleurs. L'escouade a crié qu'elle devait d'abord détruire celui qui leur lançait le mélange explosif. Mais Ivana fut plus rapide et leur lança une solution, grâce à laquelle tout fut recouvert d'eau. L'archère a dit que c'était trop cruel, car si elle laissait tout ainsi, les voleurs mourraient et se transformeraient en un liquide sanglant. Mais tout à coup, l'homme a immédiatement remarqué qu'un des ennemis s'était approché de Raffin par derrière et lui avait tiré une balle dans la tête avec précision. Les voleurs ne comprenaient pas pourquoi ils perdaient, car ils étaient 50 fois plus nombreux. En plus de cela, Sean n'a jamais dégainé son épée, c'est pourquoi les gars le considéraient comme un monstre. Les gars ont décidé qu'ils gagneraient s'ils y allaient tous en même temps. Mais un seul mouvement suffisait au duc pour les effacer de la surface de la terre. Suite à toutes ces actions, l'homme a déposé sa lame, et les voleurs ont décidé d'attaquer à nouveau, car désormais le monstre est vulnérable. Mais comme il se trompait, car en un instant, Ergeny s'envola de derrière les buissons. Personne n'a même compris comment cela s'était produit, mais les compétences de Targaël étaient suffisantes pour protéger Sean. Au moment où la blonde se montrait dans toute sa splendeur sur le champ de bataille, elle remarqua Reeve, qui voyait tout. La jeune fille s'est excusée auprès de Sean, car elle était distraite par le conseiller qui regardait sous les buissons. Le mari a exigé que la dame ne le quitte pas, ce à quoi Ergeny a répondu que ce n'était pas nécessaire. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas non plus été en danger auparavant. Le comte demanda soudain pourquoi la jeune fille souriait si radieusement à Sir Collins, lui demandant si elle se sentait libre. Les voleurs ont commencé à donner l'ordre de tuer d'abord la blonde. Tout le monde s'est préparé au combat, mais seul Sean a demandé qui leur chef avait traité de garce. Ergeny était étonné de la rapidité avec laquelle tous les ennemis étaient tués. Il ne restait plus une seule épée intacte, et les autres commencèrent à se cacher avec horreur derrière la cime des arbres. En un instant, Raffin a demandé au commandant si cela valait la peine de garder un tel monstre comme conjoint. Le gars a expliqué qu'il voulait que la fille divorce, parce qu'il est dangereux. Elle lui a couvert la bouche avec sa main lorsqu'il a dit qu'il y avait de nombreux endroits où s'enfuir. Elle tourna la tête vers le méchant Sean, qui arrivait à l'attaque, et lui demanda ce qu'il pensait qu'il se passerait si elle demandait le divorce. Il faisait sombre dans la forêt et lorsqu'il se battait, les habitants n'ont pas vu Ergeny, mais elle était très effrayée par le fait que Reeves savait désormais tout. Les habitants de la ville ont remercié Targaël d'avoir tué tous les bandits. Sean a exigé que tous les efforts soient faits pour restaurer et développer ses territoires, et ils doivent se rendre de toute urgence dans la capitale. Le dos de la jeune fille brûlait littéralement sous le regard du conseiller, toujours sous le choc. Ergeny lui a demandé d'arrêter, puis Kyraxus a dit qu'il réglerait tout lui-même. En arrivant à la maison, la dame a décidé d'aller immédiatement aux toilettes, car elle était très fatiguée. Mais soudain, Sean a décidé qu'il allait d'abord nager et a commencé à se déshabiller. Ergeny était submergée de honte et d'embarras, même si ce n'était pas la première fois qu'elle le voyait sans vêtements. Comme la jeune fille voulait aussi prendre un bain, l'homme a proposé d'y aller ensemble. La jeune fille a crié que ses subordonnés ne comprendraient pas, ce à quoi il a répondu qu'il ordonnerait qu'il n'y ait personne à proximité immédiate de la salle d'ablution. Il a ramassé la blonde et lui a dit qu'ils étaient juste en train de prendre un bain et qu'il n'y avait pas besoin de compliquer les choses. La dame était absolument sûre que cela ne se terminerait pas par un simple lavage. Pourtant, ils restèrent allongés dans le bain chaud pendant que Sean serrait son amour dans ses bras. La femme a demandé, puisque la salle de bain était si spacieuse, pourquoi il devait s'asseoir dans cette position particulière, car c'était très embarrassant pour elle. À cela, l'homme a dit qu'il voulait lui donner un bain, car la fille était probablement fatiguée. Mais la jeune fille repoussa le corps extraterrestre, déclarant qu'elle pouvait se laver parce qu'elle avait ses propres mains. Ergeny elle-même n'a pas remarqué comment elle a soudainement commencé à toucher son corps, pensant que sa peau avait l'air parfaitement lisse, mais si vous la touchiez, vous pouviez sentir les cicatrices, et c'était les conséquences de la façon dont il avait obstinément survécu tout ce temps. Elle se souvint de la blessure qu'il avait reçue avant qu'Ergeny ne le retire du champ de bataille. La jeune fille était sur le point de sortir du bain, quand soudain son mari l'arrêta en lui demandant où elle allait. Il la serra fort dans ses bras, ne voulant plus la lâcher. L'homme a touché le lobe de l'oreille de la dame, le mordant légèrement et le léchant, lui disant que si elle ne le voulait pas, elle devrait simplement le repousser. C'est étrange, Ergeny peut facilement se battre avec dix adversaires, mais pour une raison quelconque, embrasser cet homme la fait rougir à chaque fois. Elle pense qu'il lui serait désormais beaucoup plus facile de combattre quelqu'un les yeux fermés. Sean commença à l'embrasser et elle, à son tour, passa ses bras autour de son cou. La blonde demanda si le duc avait vraiment envie de faire des choses vulgaires en ce moment. Mais il a juste survolé la dame et a dit qu'il avait de telles pensées, mais il craignait qu'elle soit contre. La blonde a dit que cela ne la dérangeait pas, mais à son avis, cela arrive trop souvent. Le comte a déclaré qu'il devait le faire au moins une fois par jour, ce qui a choqué Ergeny. Ne faire qu'un avec Sean, la fille a vraiment aimé ça, mais chaque jour, c'est trop souvent. Selon les termes du contrat, il devait partager un lit une fois par semaine afin d'acquérir un successeur. Mais pour une raison quelconque, cette situation fait penser à un homme qu'il a déjà oublié la dernière fois qu'il a détesté une femme. Le comte a décidé lui-même qu'il voulait sa femme autant qu'il l'aimait. La dame ne comprenait sincèrement pas pourquoi elle se transformait en idiote faible dès qu'elle le regardait dans les yeux. L'homme a demandé à la blonde de lui parler, car il parle rarement. Il a demandé s'il y avait quelque chose que la jeune fille aimerait recevoir. Sean a demandé de ne pas être têtu, car si elle voulait quelque chose, elle pouvait le partager avec lui. Le regard du duc indiquait qu'il répondrait à toute demande de sa femme. Mais la jeune fille s'empressa de rire, disant qu'il avait une telle expression sur le visage, comme s'il était prêt à apporter l'Empire Valois sur un plateau d'argent si seulement elle en parlait. Si tel était son souhait, Sean a demandé qu'en était-il du soulèvement. Ergeny est devenu très tendu, espérant que l'homme plaisantait. Mais son regard et toute l'atmosphère qu'il avait lui-même créée montraient clairement que Chiraxus était absolument sérieux. On dit que si elle fait le moindre mouvement de tête, le comté de Targaël deviendra instantanément le centre d'une rébellion contre le pouvoir impérial, mais la dame a décidé qu'elle devait maintenant déterminer ce qu'elle voulait obtenir. La blonde a dit qu'elle n'avait pas besoin d'un empire, elle voulait un bouquet de fleurs, parce qu'elle les adorait tellement. En fait, la jeune fille a laissé échapper la première chose qui lui est venue à l'esprit. L'homme a demandé quelles fleurs sa femme voulait, mais Ergeny a répondu qu'il pouvait apporter ce qu'il voulait. S'étant habillé le soir, s'apprêtait à vaquer à ses occupations, ou plutôt à réaliser le désir de la blonde. Il alla voir Marc et lui dit qu'il était un excellent majordome. Mais le majordome a dit qu'il aimerait parler de toute urgence de sa maîtresse. Après que le comte ait donné la permission de parler, Marc a déclaré que les dépenses de la jeune fille étaient trop faibles. Elle ne dépense pas du tout l'argent alloué pour reconstituer sa garde-robe, elle dit qu'elle ne voit pas la nécessité de dépenser en produits de luxe, puisqu'elle n'assiste pas à des événements sociaux. Marc a déclaré qu'une telle situation devrait mériter l'attention de Kiraxus. Sean s'est immédiatement rendu compte que c'était vrai, car elle a à peine dit qu'elle voulait un bouquet de fleurs. L'homme y réfléchit, car elle n'avait même jamais porté le collier de diamants que l'empereur lui avait envoyé. Même sous peine de mort, l'homme ne supporte pas qu'Ergeny traite ses cadeaux de la même manière que ceux de Raymond. Le duc décida que puisque la dame n'avait pas précisé quel genre de fleurs elle souhaitait, il devait lui faire une surprise. Sean a ordonné au majordome de préparer tout ce qu'il disait et de ne manquer aucun détail. Mais Marc a également déclaré qu'un message était arrivé de la famille impériale, qui n'était pas adressé à Kiraxus, mais à Madame Ergeny. Le matin, la nouvelle femme de ménage a réveillé la maîtresse en lui disant que son ex était malade. Mais cette servante s'est avérée être Ivana, qui a choisi une tenue pour sa maîtresse, en accordant une attention particulière à mettre en valeur son élégance. Quand la dame est descendue, ils lui ont remis une lettre lui disant qu'elle devait la lire. La lettre parlait d'une cérémonie d'accueil de la reine. Le fait est que le chef du royaume, Rey, compte se rendre dans l'Empire des Valois. Les représentants des Maisons Nobles de Oran sont tenus d'assister à la cérémonie de bienvenue organisée par son Altesse la Princesse Eille. Le prince héritier a écrit qu'il avait une grande confiance en Targaël. Il est tout à fait naturel que l'épouse du prince héritier fasse cela, elle parle couramment la langue du royaume de Rio et connaît leur culture, elle pourra donc communiquer avec eux sur un pied d'égalité. Mais la seule chose que la blonde savait du royaume de Rio, c'était comment utiliser des plats en céramique et préparer du thé local. Son Altesse a également invité Ergenie à un dîner officiel. Ayant appris que Miss Cécilia serait également présente, la jeune fille a conclu que ce serait plutôt amusant. Au moment où Marc s'occupait de ses affaires, Rive a couru vers lui et lui a demandé s'il était très occupé. Il s'empressa de demander si le majordome savait que Madame elle appartenait à l'escouade Eliazar. Mais avoir le visage surpris de l'homme, on pourrait dire qu'il en entendait parler pour la première fois. Le gars a dit que sous ses yeux, Madame s'est envolée dans les airs, brandissant deux épées. Cependant, M. Kiraxus s'est empressé de signaler ce jour-là que les yeux de Rive l'avaient trompé et que rien de tel ne s'était produit. Il comprit tout de suite pourquoi M. venait de faire préparer des fleurs pour Madame. Comme il s'agissait d'un ordre très romantique, les gars ont conclu que le comte aimait beaucoup cette fille. Ergenie s'est réveillée seule, pensant que Sean avait travaillé tard aujourd'hui. Elle était très en colère parce qu'il était occupé tous les jours. Mais tout à coup, la jeune fille fut choquée parce que c'est Sean qui s'est adressée à elle à la place de la femme de chambre. Elle demanda pourquoi l'homme n'allait pas travailler, quand soudain Kiraxus tendit à la dame un bouquet de fleurs. C'était la première fois que la blonde recevait un tel bouquet de la part de quelqu'un. Enchantée, la blonde embrassa son mari. Après cela, l'homme a dit que maintenant il devait vraiment y aller. Quand il partit, des serviteurs le suivirent dans les chambres, qui commencèrent à servir des milliers de décorations, disant que tout cela venait du maître. La jeune fille fut très surprise, car personne ne lui avait offert de cadeaux aussi luxueux. Quelques heures plus tard, son altesse a accueilli Miss Targaël. Soudain, la jeune fille a demandé si Ergenie était contente, ce à quoi elle ne comprenait pas du tout de quoi parlait la question. Elle et la princesse se ressemblaient à bien des égards, elle a été vendue au héros de Gershon afin de sauver le clan Targaël. Et il fut sacrifié à la famille impériale pour la gloire de la maison de Séraphin. Les unions matrimoniales de deux grandes familles ont attiré l'attention de tous. Et tout ce qui concernait leur vie de famille est devenu le sujet le plus discuté dans le monde laïque. La dame a demandé pardon, car elle se sentait trop à l'aise en compagnie d'Ergenie. La blonde dit soudain qu'une fille n'a pas besoin d'être parfaite. Elle a expliqué qu'il n'est pas nécessaire de jouer le rôle d'épouse idéale pour les autres. Targaël se tue aussitôt, réalisant qu'elle avait trop laissé échapper sans réfléchir. Mais son Altesse sourit en disant que c'était la première fois que de telles paroles lui étaient adressées. Soudain, la dame annonça que Miss Cécilia était arrivée. Cécilia savait avec certitude qu'Ergenie n'avait aucune idée de la raison pour laquelle elle avait été invitée ici. Elle ne pouvait pas comprendre comment la fille avait osé prendre son homme entre ses mains, car Sean était à l'origine le sien. Cécilia a pris la décision de torturer Targaël au point qu'elle regretterait son mariage. Ergenie était connue pour ne pas prêter beaucoup d'attention à sa garde-robe et la jeune fille pouvait se moquer d'elle et l'humilier sur cette base. Mais le plan de la femme envieuse a échoué, car la blonde portait une robe de la nouvelle collection, apparue sur la vitrine il y a seulement quelques jours. Elle a été surprise qu'après avoir parlé avec la dame, son Altesse soit de si bonne humeur et ait un sourire étrange. Habituellement, la princesse avait une expression maussade sur le visage, donc la dame n'avait aucune idée de ce dont elle parlait. Elle s'est empressée de parler des rumeurs selon lesquelles Madame Targaël avait déjà erré à travers les pays et se livrait au commerce, pour cette raison, il lui semblait qu'elle parlait couramment la culture et la langue du royaume de Ré, et la recommanda donc. Elle a dit qu'Ergeny avait dû accumuler de nombreuses histoires intéressantes et a demandé à en partager une. Cécilia croisa simplement le regard de Milady, mais elle éprouva un sentiment d'étouffement. Ergeny comprit que la dame n'était pas capable de résister à son aura, mais en même temps elle continuait à entrer en conflit avec elle. La jeune fille a déclaré que ses parents étaient morts quand elle était très jeune et qu'elle était restée seule avec son jeune frère. Elle pensait que pour le bien du seul membre restant de sa famille, elle devait mettre de côté sa fierté, à tout prix, trouver un moyen de survivre. C'est pourquoi elle s'est lancée dans le commerce de rue et beaucoup de choses se sont passées depuis. Cependant, Targaël a déclaré avec audace que depuis lors, pas une seule fois l'honneur de sa famille et de son jeune frère n'a été terni. Elle a dit que Cécilia ne pouvait pas se contrôler, car elle se sentait mal, et les servantes l'ont emmenée. Son altesse a demandé de ne pas juger la dame strictement pour son manque de tact. Mais elle a secrètement déclaré qu'après les paroles de la blonde, elle s'était sentie soulagée, car elle n'aimait pas vraiment son comportement d'avant. A la fin de la soirée, la jeune fille a demandé à lui rendre visite à nouveau, car elle n'avait pas eu un moment aussi amusant depuis si longtemps. Apercevant un homme au loin, elle pensa qu'il s'agissait d'un représentant de la noblesse et le salua. Il lui jeta un coup d'œil et lui dit qu'aujourd'hui c'était une belle journée pour se promener. Ergeny reconnut instantanément que cet homme était Enox Seraf. Elle savait qu'il était le frère de la princesse, mais pour une raison quelconque, ils étaient trop différents. La seule chose que la jeune fille ne comprenait pas, c'était pourquoi l'homme continuait de la regarder. En un instant, son Altesse commença à louer l'apparence de Targaël, puis, se présentant, il demanda à la dame de faire de même. Ergeny s'est immédiatement rendu compte qu'il préparait quelque chose lorsqu'il l'a invité à parler. Il a dit qu'il ne savait pas que la comtesse Targaël était si charmante. Il lui dit que la couleur bleue est un symbole du clan Seraf. La blonde conclut immédiatement que cet homme était fou et qu'il devait s'enfuir le plus rapidement possible. Elle dit qu'il était temps pour elle de partir, ce à quoi le prince l'arrêta en lui demandant de rester. Il s'est excusé de son manque de tact, mais a demandé la permission de toucher son visage. La dame a entendu dire que le duc Seraf porte toujours des gants à cause de la misophobie. Mais aussi, Ergeny a compris que si elle esquivait sa main, cela serait considéré comme un manque de respect. La voix salvatrice de Sean se fit entendre, appelant sa femme. Le pervers raconta que le comte agissait comme s'il avait assisté à une réunion secrète. Mais il s'est contenté de sourire, disant qu'il avait clairement un passe-temps, à savoir harceler les femmes mariées. Le prince a répondu que c'était drôle pour lui d'entendre de tels mots de la part d'un homme qui avait toujours été indifférent au représentant du sexe opposé. Il sourit et se tourna vers Tragaël, disant qu'il avait passé un bon moment. Ergeny était très en colère, car elle comprenait que si l'homme n'avait pas été compté, elle l'aurait certainement frappé. Sean s'est immédiatement tourné vers elle, lui demandant si la fille allait bien. Il a demandé ce qui s'était passé, car la jeune fille a dit qu'elle viendrait dès la fin de l'audience. Elle a répondu que rien de spécial ne s'était produit, Séraphin a simplement dit qu'il aimait la couleur bleue et qu'il n'avait fait qu'essayer de toucher le visage de la dame. Mais le conte entra en colère, prenant la jeune fille par les épaules, dit que dans une telle situation, elle ne devait pas dire que rien de spécial ne s'était produit. L'homme a commencé à crier que l'homme blond était un pervers fou qui se tenait à elle, ce à quoi elle a demandé de se calmer. Pour calmer son mari, Targaël n'a rien trouvé de mieux que de le frapper au ventre. Elle a déclaré que s'il ne l'écoutait pas, elle ne se contenterait pas de rester assise et d'endurer. Elle a expliqué que ce n'était pas agréable quand cet homme la touchait, donc elle ne perdait pas sa vigilance, l'homme ne devait pas oublier qu'Ergeny était de l'esquadéliasar. Pour changer rapidement de sujet, Ergeny a demandé à quoi Sean pensait qu'elle ressemblait maintenant. Cette question était importante, car c'est la robe qu'il lui a offerte. Disant que cette tenue était charmante, Kyraxus serra la jeune fille dans ses bras. A travers l'étreinte, Sean a commencé à embrasser les épaules de la dame, lui demandant si elle portait des sous-vêtements, qu'il a également envoyés en cadeau. Il est venu la chercher en lui disant qu'il aimerait commencer à examiner toute sa tenue. Mais Ergeny a pu dissiper ses pensées lubriques en racontant que Miss Cecilia était présente au dîner officiel. Elle a demandé pourquoi la fille se comportait de cette façon, car aujourd'hui, elle a encore eu une altercation avec elle. La dame s'est empressée d'en finir avec son mari, affirmant qu'aujourd'hui tout ce genre est interdit. Mais aussi, elle jugeait nécessaire de le prendre par la main et de le conduire quelque part. Lors du goûter, le frère aîné a demandé à la princesse si elle avait remarqué que Miss Targaël avait de beaux yeux. La jeune fille a crié, demandant à l'homme de ne pas la toucher. Elle a dit qu'Ergeny était son amie, ce à quoi la blonde a demandé si son altesse souffrait souvent de cauchemars. Il a dit à la jeune fille, qui après ses mots a commencé à trembler et à pleurer, de ne pas s'inquiéter, car il considérait aussi la blonde comme spéciale. Le comte a dit que la dame avait juste besoin d'écouter ses paroles et d'être obéissante, comme avant. Elle est allée voir le vieux marchand, qui a dit qu'il avait vu que la lame ne traînait pas inutilisée. La jeune fille a dit qu'elle était incomparable, mais aujourd'hui elle aimerait lui commander un stylet, ainsi que des flèches et une épée pour ses voyageurs. Ergeny a également montré approximativement la longueur approximative de l'épée. Un homme est apparu dans la pièce, criant et demandant si son arme était prête. Mais le marchand a dit qu'il ne fabriquerait pas d'épée pour ce type. Il a dit que Khan avait tout simplement pas assez de capacité pour manier une rapière et un homme en même temps. Le gars a commencé à s'énerver en criant qu'il voulait la même arme que celle d'elle. Ergeny appréciait beaucoup le fait que Maître Arbin ne forgerait pas d'épée si le client manquait de talent. Le marchand a dit que si le gars pouvait manier ses objets aussi bien que la fille qui se tenait à côté de lui, il lui forgerait ses lames. L'étranger a frappé la table avec son poing, disant qu'il voulait l'humilier, parce que c'était une dame et non un mercenaire. La blonde avait un mauvais pressentiment car à chaque fois qu'elle vient à cet endroit, il se passe quelque chose. Mais l'homme n'était pas du genre timide, en guise de compensation, il fabriquerait des épées gratuitement et ajouterait quelques armes supplémentaires. L'ennemi a commencé à dire que bien qu'il soit loin de la famille Targael, célèbre pour ses talents d'escrimeur, il était le chef de la famille Lovell et que leur peuple était considéré comme d'excellents guerriers depuis de nombreuses générations. Il a également demandé le nom de la jeune fille, mais elle a refusé de le divulguer. Avec juste un peu de force, la dame était facilement capable de changer la trajectoire du coup de son adversaire. Targael n'a eu que quelques minutes pour que le gars soit allongé sur le sol, une lame pointée vers la gorge. L'étranger n'est pas devenu triste et en colère, il a fièrement remercié la jeune fille pour ses instructions pendant la bataille. Le gars se souvenait toujours de cette dame et se demandait qui elle était. La reine se tenait dans un endroit inhabituellement beau, apparemment au lieu de rendez-vous avec Hillwood. L'homme a demandé si la femme avait réellement trouvé la même âme. Cette âme était le comte Targael, le héros qui a apporté la victoire dans la guerre de Cent Ans. Hillwood a déclaré qu'il soupçonnait plusieurs personnalités. Premièrement, il y a des rumeurs selon lesquelles le duc Séraphin de Valois aurait le sang d'un ange, mais il vérifie toujours cette information. Rio a demandé si le gars croyait à ses contes de fées. En enlevant son bandage, qu'il était prêt à saisir chaque paille et qu'il avait une demande à adresser à la jeune fille. Il a demandé à toucher le duc Seraph et il découvrirait si ces rumeurs étaient vraies. La blonde a également expliqué que la reine n'aura qu'une seule chance. Mais s'il s'avère que l'homme n'est pas celui qu'il recherchait, ils devront alors recommencer les recherches. Car ils ont encore beaucoup de temps. Ayant appris tout, Sean a conclu qu'il fallait alors l'achever. Le serviteur a été choqué quand Ergeny a dit que c'était inacceptable, car il fallait le tuer inaperçu. Elle a commencé à sélectionner des options pour les morts douloureuses, telles que la décapitation, l'empoisonnement, l'incendie ou l'enterrement vivant. Le duc a demandé à FN s'il avait la preuve que Seraph était le client. Le gars a dit qu'il n'avait aucune preuve, car il avait lui-même reçu cette information par accident. Et aussi, il a expliqué que le duc Seraph avait spécialement organisé une fuite d'informations pour qu'il ne refuse pas. Sean était très furieux qu'une personne comme lui ne laisse aucun élément de preuve. Un conseiller entra, annonçant qu'un message urgent était arrivé du palais impérial. La nouvelle était que le téléporteur s'était soudainement activé. Personne ne peut utiliser le téléporteur car il est activé par le pouvoir divin d'Ilood. Et les seuls qui envisagent actuellement d'utiliser l'appareil sont les envoyés du royaume Rio. Autrement dit, la reine Rhône est arrivée à Valois. Elle ne comprenait pas pourquoi la situation lui semblait si familière. Toutes les femmes qui se tenaient à cet endroit, tous les hommes, avaient l'impression que l'héroïne regardait un drame. Le prince salua la reine en lui disant qu'ils étaient tous heureux de la voir. Ergenie s'inclina comme tout le monde lorsqu'elle remarqua soudain que le nouveau venu la regardait. Elle ne savait pas comment exprimer au mieux ses sentiments, car jour après jour elle voyait des yeux de couleurs différentes. Quand il a vu les yeux noirs, il a eu l'impression d'avoir rencontré une personne de son pays natal. D'un ton grossier, dans sa langue maternelle, a demandé pourquoi tout le monde la regardait. Ergenie fut très surprise que la reine vienne de lui parler en coréen. Les nobles locales discutaient du fait que Sir Siraxus assisterait à la réception d'aujourd'hui avec sa femme. Targaël n'était jamais apparue à une réunion sociale auparavant, et tout le monde se demandait pourquoi elle daignait montrer son visage. Beaucoup pensaient que le problème était que la fille n'avait pas l'air bien. Mais qu'elle ne fut pas leur surprise lorsque Sean entra dans la pièce avec Ergenie, une fille au visage inhabituellement beau. La blonde en conclut qu'un endroit comme celui-ci nécessite un système nerveux fort. Siraxus, cependant, sourit et déclara que c'était la première fois qu'il voyait une dame aussi nerveuse et qu'apparemment elle préférait se tenir sur le champ de bataille. L'épouse a répondu que c'était la première fois qu'elle assistait à une telle réception. Le duc, à son tour, attrapa la jeune fille par la taille et lui dit que de telles techniques n'étaient qu'une bagatelle. Il a également demandé de se rappeler qu'il est toujours à côté de sa bien-aimée. Les aristocrates étaient surpris que monsieur, qu'il surnommait une forteresse imprenable au cœur froid, soit capable de sourire autant. Ergenie a déclaré que l'autre jour, elle avait appris qu'elle pourrait être une experte du royaume de Ré. Des rumeurs continuaient de circuler autour du palais selon lesquelles personne n'aurait pu imaginer qu'Ergenie était une telle beauté. La jeune fille sourit chaleureusement, car elle s'était plus ou moins adaptée. L'une des filles a accidentellement renversé deux verres de vin, directement sur la robe de Targaël. Mais heureusement, elle a facilement esquivé et les lunettes sont tombées, et elle, à son tour, a tenu la fille dans ses bras, lui demandant si elle allait bien. Féora avait honte, ce pourquoi elle lui demanda pardon et se présenta également. La blonde comprit parfaitement la jeune fille, disant qu'elle avait trébuché parce que le sol du couloir était glissant. Mais soudain, un duc inquiet entra dans le hall et demanda aux filles ce qui s'était passé. Ergenie a déclaré que pendant un instant, il lui avait semblé qu'il voulait la poignarder avec un couteau. Tyraxus comprenait parfaitement qu'il s'agissait de guerre de femmes et il ne pouvait pas intervenir, car tout cela n'était pas le fruit du hasard. Finalement, le roi tant attendu est apparu dans la salle et a été annoncé à toute la salle. A sa suite, le duc Seraf fut annoncé. Ergenie, en tant que membre de la famille Targaël et de l'équipe Eliazar, était extrêmement détestée par le prince héritier. L'homme a été surpris que Targaël soit venu à l'événement, alors il s'est dépêché de complimenter la dame. Sean sourit gentiment et demanda s'il semblait au comte qu'il montrait trop d'attention à sa femme. L'héritier avait déjà réussi à surprendre Sean, qui était toujours froid envers toutes les femmes, mais il ne s'attendait pas à ce que le duc Seraf, qui considérait toutes les femmes comme des créatures villes, se comporte également de cette façon. Il ne comprenait pas ce qui les attirait autant chez cette femme. La comtesse est certes belle, mais elle est encore loin de la courtisane autrefois célèbre pour sa beauté unique. Et il semble qu'elle ait quitté la haute société les larmes aux yeux après avoir couru après Sean. Littéralement devant le mari de la dame, ce monstre a tendu la main à la jeune fille en disant qu'il espérait qu'elle n'était pas contre une telle intimité. L'homme prit la main de la jeune fille et l'embrassa, ce qui dégoûta Ergenie. Elle ne pensait pas que ce serait aussi dégoûtant et elle est contente d'avoir porté des gants. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient avec Sean, et à chaque fois, la fille ressentait un bonheur indescriptible. Comme la dame s'en rendit compte, ce salaud venait de lui lécher la main. Tout se passait à merveille et la blonde ne comprenait pas pourquoi il avait toujours une poigne mortelle sur sa main. Lâchant enfin la main de la jeune fille, le comte, en rougissant, déclara qu'il avait beaucoup de choses à lui montrer. Mais soudain, incapable de le supporter, Sean s'est lancé dans leur douce conversation, leur demandant de se contrôler. Il sourit et dit qu'il était un mari jaloux et qu'il ne pourrait pas se retenir s'il s'autorisait quelque chose de plus. À cela, le blond répondit qu'il n'avait rien fait de tel et qu'il ne se souvenait pas avoir jamais franchi une ligne. Après que le comte Targaël ait déclaré qu'il savait exactement comment fermer la bouche d'un homme une fois pour toutes, Ergenie s'est rendu compte qu'il allait jeter le gant et que cela ne pouvait en aucun cas être autorisé. La jeune fille lui tenait la main, réalisant que ce jour-là, il était impossible de défier quelqu'un en duel. En un instant, ces disputes furent interrompues par un son fort, à savoir l'accompagnement musical de la sortie de sa majesté Rhône. Les gens ont commencé à bavarder sur le poids de la reine, car apparemment, étant une reine, elle mange toute la nourriture de la table par les deux joues. Son serviteur a demandé, parce que c'était très irrespectueux de se comporter ainsi. Mais Rhône a demandé à la jeune fille de tout garder pour elle, car elle n'avait pas suffisamment renforcé sa maîtrise d'elle-même. Elle a également demandé où était la fille à qui elle avait parlé en coréen. Rhône était d'avis qu'il ne faut pas juger une personne uniquement sur son apparence, il faut bien tâter le terrain. Comme le pensait Ergenie, la langue nationale du royaume Rio est le coréen. Soudain, la femme s'est approchée de la blonde et lui a demandé quel était son nom. Même si la jeune fille comprenait la question, elle ne voulait pas prendre le pain de quelqu'un d'autre. Mais Miss Cecilia a déclaré que la reine pensait que la comtesse s'était comportée sans tact à son égard. Elle a demandé l'occasion de s'expliquer, car la comtesse était extrêmement perplexe face à cette question inattendue, car elle se méfie des étrangers. Les personnes présentes se mirent immédiatement à chuchoter. Mais Sean lui prit la main, pensant que s'il disait un mot de plus, il tuerait tout le monde et il ne se souciait d'aucune loyauté diplomatique. Ergenie s'est empressée de dire qu'elle n'a jamais eu peur ni n'a été gênée par les étrangers. Elle se présenta en disant que Miss Cecilia avait confondu quelque chose. La jeune fille a également déclaré que c'était un grand honneur pour elle d'avoir l'opportunité de saluer sa majesté. Tout le monde fut sous le choc lorsqu'ils se rendirent compte que la dame parlait la langue du royaume de Rio. Bien que Cecilia ait fait une erreur de traduction, il ne l'a pas signalé, car il pensait que de toute façon, personne parmi les personnes présentes ne comprendrait ce qui se disait. La situation actuelle affectera grandement leur réputation, mais la reine fut surprise par cette information. Elle a dit qu'elle n'aurait jamais pensé entendre une prononciation aussi claire de sa langue maternelle dans l'Empire Valois. Le regard menaçant se posa sur la traductrice, car elle n'avait pas délibérément mal traduit les paroles de la reine. Tout irait bien, mais le roi lui-même a attiré l'attention sur cela, réalisant que la jeune fille voulait piéger Ergenie. Mais la blonde s'empressa de dire que lors de la traduction, il y avait eu une petite confusion. Elle a demandé de ne pas s'inquiéter à ce sujet, car le problème avait déjà été résolu. L'homme était surpris que la jeune fille veuille dissimuler une femme qui essayait de lui faire du mal. Tout cela n'était pas du tout pour cette dame nuisible, mais pour le bien de son Altesse. La comtesse a dit que Miss Cécilia était très épuisée et qu'elle devrait être emmenée aux toilettes. Le roi se tourna vers Ergenie et lui dit qu'il aimerait qu'elle prenne la place de traductrice. La reine a soudainement annoncé qu'elle était arrivée dans un pays vraiment intéressant et a également demandé si Sean était son mari. Il s'est avéré que la reine connaît la langue impériale, même si Ergenie a entendu dire qu'elle ne connaissait que quelques mots de salutation dans la langue impériale. Roi se tourna vers la jeune fille et lui demanda de l'aider à profiter du banquet. Finalement, la blonde est rentrée chez elle et s'est allongée sur le lit, car elle était très fatiguée. En un instant, le comte demanda si la jeune fille connaissait la langue rei. Le fait que dans une vie antérieure elle résidait en République de Corée, la dame ne pouvait pas l'expliquer. La langue maternelle de la blonde est similaire au resque, quiconque l'entend pensera qu'elle dit des bêtises. Parce que Sean n'a pas attendu de réponse, Sean a dit qu'il ne pensait toujours pas mériter sa confiance. Bien qu'en effet, si vous regardez la situation à travers les yeux du comte, sur le champ de bataille, elle a fait semblant d'être un homme et tout au long de son mariage, elle a continué à cacher le fait qu'elle était élème. Ergenie le prit par les joues et le tourna vers lui. Elle s'est excusée de ne pas pouvoir expliquer ce qui s'était passé. La jeune fille a embrassé l'homme en lui disant que lorsqu'elle reprendrait courage, elle raconterait tout. Sean a réagi au baiser de telle manière qu'il a jeté la dame sur le lit, suspendue au-dessus d'elle. Il lui a dit qu'aujourd'hui, elle l'avait embrassée pour la première fois. Mais quelle fut la surprise du comte lorsqu'Ergenie s'assit sur son torse, le regardant droit dans les yeux. Elle a déclaré que cette fois, elle prendrait toute l'initiative en main. La fille lui toucha la joue et lui demanda d'être un bon garçon. La dame lui lécha assidûment le torse, lui demandant s'il aimait ça. L'homme a répondu que c'était comme s'il avait été torturé, qu'il devenait fou parce qu'il n'était pas autorisé à agir activement. Après tout, même lors de l'incident avec le duc Seraf, il devait garder le silence. Kyraxus avait le sentiment que le nombre de concurrents ne faisait qu'augmenter chaque jour. Ergeni a ri en disant que Sean était trop mignon en ce moment. L'homme a décidé qu'il ne pouvait plus se retenir et s'est accroché à la poitrine de quelqu'un d'autre. Mais la blonde s'est empressée de rappeler les termes du contrat, car il ne partage le lit conjugal que lorsqu'elle le souhaite. Kyraxus a élaboré un plan selon lequel il devrait brûler ce foutu traité. La jeune fille a compris qu'aujourd'hui elle ne pouvait pas abandonner. Sean a passé sa main sur le corps de la dame, disant qu'il voulait y laisser une marque. Marc a déclaré que le prince héritier tiendra épernon pour responsable à la fin de tous les événements prévus, mais qu'il continuera très probablement à servir d'interprète pour toutes les réceptions ultérieures. Le majordome a déclaré que si nécessaire, il créerait quelque chose qui pourrait être utilisé pour faire pression sur lui. Il doit être prêt à jouer au bal de demain soir, mais le prince héritier et son épouse ont annoncé qu'il ne pourrait pas y assister. Tandis que la reine Rio et son entourage envisagent d'assister à cet événement. Le duc Seraph a également confirmé l'invitation. Cette mascarade où chacun profite d'une soirée festive, cachant sa véritable identité. Le banquet s'ouvre le soir et se présente comme un lieu où l'amour règne dans l'air. Sean ne comprenait même pas pourquoi ce misophobe effrayant allait participer à un tel événement. L'homme ne voudrait pas y participer, mais il ne peut pas refuser, car la reine a confirmé sa participation. Il connaissait la stupide obsession de Seraph pour les yeux bleus, c'est pour cette raison que d'innombrables filles aux yeux bleus ont disparu. Il ne touchait jamais les gens occupés, donc Sean était plutôt calme. Mais un tel comportement ne ressemble pas vraiment à celui de Seraph 1. Réalisant que cet homme était si passionné par elle, le comte frappa le mur avec son point de colère. Marc s'est empressé de le rassurer en lui disant que les partisans du duc Seraph avaient commencé à les attaquer de tous côtés, mais cette nouvelle n'a fait que les achever. Lorsqu'un trésor caché apparaît, tout le monde a envie de mettre la main dessus. Le duc accepta que si ce monstre essayait de faire quelque chose lors de l'événement, il l'arrêterait à tout prix. Quand Ergenie a commencé à se préparer, son mari lui a demandé de porter une robe différente. La fille a demandé si elle avait vraiment l'air trop étrange. Mais ce n'était pas le problème, Ergenie était tout simplement trop belle. En arrivant au banquet, le couple remarqua que Cécilia et le comte épernon essayaient de montrer de toute leur apparence qu'ils se repentaient de ce qu'ils avaient fait, car ils ne portaient aucun bijou. L'homme a dit à la dame que si elle s'approchait de la reine maintenant, elle serait obligée de travailler toute la nuit. La blonde était surprise que ce soit assez calme et calme ici. Targaëlle a remarqué que la table avec de l'alcool et des collations était située trop loin. Sean a demandé s'il devait obtenir quelque chose de là, ou si peut-être la dame voulait s'asseoir dans la salle de repos. Mais le mari a été pris en flagrant délit, car Ergenie a compris qu'il voulait spécifiquement l'envoyer aux toilettes. Le fait est que l'homme a compris qu'une série de regards tombait sur la jeune fille et que dès qu'il s'éloignait, elle serait attaquée comme un troupeau de chacals. Siraxus leur a suggéré d'aller prendre un verre et de voir comment les choses se déroulent. En un instant, Sean est apparu par derrière et Ergenie a demandé à lui donner des lunettes. Le garçon a commencé à parler de la façon dont l'étranger devrait immédiatement lâcher la main de la dame, sans savoir que cet homme était son mari. Sean a dit que la dame déteste les sensus ennuyeuses. La fille était simplement choquée, car un gant a volé sur Sean, ce qui signifiait que le vagabond l'avait défié en duel. Le gars a dit qu'il montrerait quel succès il avait obtenu. Siraxus se présenta en retirant son masque de mascarade. La blonde réalisa qu'elle se trompait, car l'homme avait complètement perdu la tête à cause de la rage qui s'était emparée de lui. Cependant, Ergenie elle-même a voulu un instant en finir avec Calorsqu'il a demandé le gant. Le gars a été choqué lorsqu'il a réalisé qu'il avait défié en duel, et Sean a suggéré de sortir. La reine Ryo réapparut, demandant pourquoi il y avait cette agitation. Elle disait que quelque chose d'intéressant se préparait, elle voulait toujours voir à quoi ressemblaient les chevaliers valois. L'homme était indigné, car la fierté et l'honneur chevaleresque sont en jeu, et pour elle, ce n'est qu'un divertissement. Même si le sang montait à la tête de K, Targaël ne comprenait toujours pas comment quelqu'un pouvait être aussi fou. Ruen sourit et lui suggéra de devenir juge de ce combat. Tout le monde semblait avoir complètement perdu toute peur et commençait à s'attendre à un duel entre hommes pour la comtesse Targaël. Ergenie, se tournant vers l'homme, lui demanda de ne pas mettre fin au combat par une seule attaque, mais de se battre le plus longtemps possible et de ne se précipiter nulle part. Elle a expliqué cela en disant que si Sean terminait le combat rapidement, alors ces gens ne pourraient vraiment rien voir. Il a souri et a embrassé la main de quelqu'un d'autre et a déclaré qu'il lui consacrerait cette victoire. La reine Ryo s'empressa de déclarer la bataille. La blonde observa attentivement les duels de côté, réalisant que Sean se battait effectivement très lentement, comme elle l'avait demandé. Un gars s'est approché de la fille et lui a dit que le duc Seraf voulait lui parler. La jeune fille a clairement fait comprendre qu'elle n'avait rien à lui dire, ce à quoi il a répondu qu'elle devrait de toute façon l'accompagner. Réalisant qu'il s'agissait d'une menace, mais soudain elle fut déconcertée, car elle s'appelait elle de l'escouade Eliazar. Après quelques longues minutes, la reine déclara le comte Targaël vainqueur. Le duc sourit de victoire lorsqu'il remarqua soudain qu'Ergeny avait disparu. La dame est allée à la rencontre de l'homme en pensant que si cette information était découverte, ce serait difficile pour elle. Séraphin leur versa du thé en disant qu'il n'était pas pressé. Tout conduisait au fait que la comtesse suivrait simplement les ordres du comte. L'homme a dit que, de toute façon, peu importe ce qu'il ferait à la jeune fille, elle ne pourrait pas résister. La dame ne pouvait pas agir de manière imprudente, elle ne savait pas ce que Seraf savait. Mais Ergeny ne pouvait pas danser docilement sur son rythme, alors elle lui a demandé de s'exprimer également. Targaël a pris le couteau dans sa main et a arrêté la main de quelqu'un d'autre, disant qu'il lâchait bêtement ses mains, sachant de quoi elle était capable. Mais il a pris ce couteau, en disant qu'il ne pouvait faire aucun mal, avec un couteau à beurre. La blonde rit en disant que maintenant la comtesse agissait exactement comme elle d'Eliazar, faisant allusion à ce que Seraf savait. Mais la jeune fille a répondu que si elle était élème, elle n'aurait pas recours à des moyens improvisés. Elle pourrait facilement le tuer à main nue. L'homme a éclaté de rire en demandant si Ergeny avait pensé au divorce. La dame s'est rendue compte qu'elle devrait entamer une conversation, a laissé tomber son masque, elle a demandé comment il connaissait son secret. Mais le monstre a dit que la fille devrait s'intéresser au prix qu'il exigerait pour garder son secret. Il a dit que pour la première fois de sa vie, il avait vu des yeux bleus aussi clairs que ceux d'une fille. Seraf a expliqué que ce n'est pas seulement la belle couleur de ses yeux, mais aussi le fait que ses yeux reflètent une volonté indestructible. La pensée de la façon dont ses yeux pétillaient de bonheur, de plaisir ou de colère le rendait heureux. Ergeny supposait que l'homme était un pervers, mais ce niveau dépassait déjà son entendement. C'est pourquoi la blonde aimerait proposer le mariage. Il a dit que, bien sûr, il n'attendait pas de réponse pour le moment, car elle avait besoin de temps pour réfléchir. C'est exactement ce qu'il va préparer qu'il aidera à faire le bon choix. La jeune fille s'est mise très en colère, a claqué sa main sur la table et a refusé. Mais il s'inquiétait seulement que la blonde ne touche pas au thé, car il en avait tellement préparé. La dame a dit que cela ne servait à rien de tirer le chat par la queue, car de toute façon sa réponse serait la même. La blonde souris est donnant un exemple selon lequel même une souris acculée peut mordre un chat. Dans ses mains se trouvait un couteau de table, qu'elle a réussi à enfoncer dans la table, déclarant que s'il décide de faire quelque chose, il devrait alors réfléchir attentivement pour savoir si cela en vaut la peine. Ergeny était très ennuyé par le fait qu'il riait. Targa elle comprit que si l'on apprenait que la comtesse servait de mercenaire, quelle que soit sa contribution à la victoire en tant qu'elle, elle deviendrait la risée. Si cela n'avait semblé qu'à Ergeny, alors elle ne s'inquiéterait pas. La seule chose qui inquiétait la dame était que cette information nuise à Astine. Elle revint au banquet lorsque la reine lui demanda qui elle cherchait. Rhône a parlé de la victoire de Sean. Mais le comte ne voulait pas profiter des lauriers du vainqueur, car dès que la jeune fille avait disparu, il quittait immédiatement le lieu du duel. La femme se présenta à nouveau et parla de son assistante. La reine voulait lui demander quelque chose, mais Ergeny lui dit qu'elle avait des choses imprévues. Mais elle devina que la dame voulait aller chercher le comte, ce qu'elle ne cacha pas. La femme a demandé si elle aimait cet homme. Ergeny était gênée, disant qu'elle aimait Sean. La reine s'affaissa, disant qu'il valait mieux ne pas lui donner son cœur. Elle était sur le point d'en nommer la raison, mais soudain elle fut distraite. Bruen a fait ses adieux en disant qu'elle attendait avec impatience leur prochaine réunion. La jeune fille commença à chercher Sean dans le jardin, se mettant à lui crier dessus. En s'approchant de lui, elle essaya de le ramener à la raison, quand soudain il lui serra les épaules. Il s'accrocha à elle, la suppliant de ne pas le quitter. Targa elle ne comprenait pas pourquoi un homme qui avait à la fois de l'argent et de la renommée avait si désespérément besoin d'elle. Au début, Sean se demandait simplement où elle était allée. L'homme fouilla toute la salle de bal et se dirigea vers le jardin, pensant que soudain elle était comme ces gens, qu'elle avait rencontré quelqu'un qui lui plaisait. Pour son bonheur, il serait juste qu'il disparaisse de la vie de la dame. Comme avant, sera rejetée comme inutile. La blonde a demandé à la regarder, affirmant que leur relation ne se résumait pas au fait que quelqu'un serait jeté par-dessus bord. Après tout, le problème n'est pas qu'il ne lui obéisse pas, ni qu'elle ne lui obéisse pas. Même si c'est une racaille sans parents, surnommée le diable cannibale, et un monstre vengeur qui déteste les femmes qui l'ont harcelée. Elle est toujours prête à rester à ses côtés. Kiraxus a déclaré que les femmes qu'il rencontrait l'utilisaient toujours et le jetaient ensuite. Mais Ergeny a été une exception, après ce dialogue, la blonde a demandé une liste de femmes qui avaient offensé son mari. Elle a déclaré qu'elle aimerait le venger. Après avoir tout raconté à son mari, il a déclaré que Seraf avait tout appris lors d'une attaque de mercenaires venus d'Eglatan. Targaël a demandé s'il avait l'intention de menacer, alors pourquoi avait-il agi seulement maintenant ? Il semblait qu'elle était trop attirée par lui pour qu'il agisse ainsi. Cependant, cet alignement suggère que Seraf a fait équipe avec Eglatan. Le clan Séraphin est légitimement lié à la famille impériale, alors pourquoi devrait-il s'unir à l'ennemi ? L'homme a dit qu'il serait étrange que quelqu'un comme lui soit subordonné à quelqu'un, et que le prince héritier n'a jamais pu prendre le contrôle de lui. Sean a expliqué que s'il parlait honnêtement, ses paroles seraient considérées comme une trahison. Mark a déclaré qu'un message était arrivé selon lequel les épouses et les filles des nobles devraient également participer au prochain tournoi de chasse. C'était un ordre de son altesse, et le duc était déjà resté debout toute la nuit pour préparer le défilé national. Ergeny ne comprenait pas ce qu'était ce tournoi de chasse. Il y avait un rapport selon lequel de nombreux membres des familles nobles enseignaient le tir à l'arc à leur fille, Ergeny ne devrait donc pas se détendre. Ivana s'est exclamé que leur commandant était magnifique même pendant le tir à l'arc. N'ayant pas réussi à atteindre la cible plus d'une fois, la jeune fille suggéra d'étourdir secrètement la bête avec une épée ou un gourdin, puis de percer la carcasse avec une flèche. Dans ce cas, son archer principal a suggéré de tirer secrètement sur la proie. La blonde devait assister au défilé organisé par Sean. Mais comme par hasard, elle était assise à côté de Séraphin. Il s'empressa néanmoins de qualifier de beau les yeux et la comtesse elle-même pour attirer l'attention. L'homme a dit que comme il ne pouvait pas admirer ses yeux tous les jours, il essaierait de les admirer aujourd'hui. Il devait être plus actif pour qu'elle lui donne au moins un morceau de son cœur. Le comte a également déclaré qu'il ne savait pas ce qui se passerait dans le futur. Après tout, même sa majesté impériale ne sait pas quel avenir s'ouvrira devant lui. La jeune fille réalisa que sans aucun doute il préparait quelque chose. En raison des préparatifs du défilé, Sean n'a pas eu de temps pour la fille, alors quand ils se sont rencontrés, ils se sont serrés fort dans leurs bras. Les gens qui ont regardé cela ont immédiatement réalisé que Kyraxus était éperdument amoureux. La reine a partagé que c'était trop étrange. Elle savait que Sean était clairement le même, mais alors pourquoi son essence ne se manifestait elle d'aucune façon. Le réveil était initialement censé avoir lieu pendant la guerre de Cent Ans, à en juger par la façon dont il était encore sous forme humaine, il semblait que quelqu'un supprimait son énergie. Elle pensa immédiatement au duc Séraph, mais il ne participa pas à la guerre de Cent Ans. Lors du dernier duel, avec l'aide du pouvoir d'Ilohoud, elle était convaincue que c'était lui, le moyen le plus sûr de découvrir la vérité, de toucher le duc Séraph, mais à cause de sa misophobie, il serait assez difficile de faire quelque chose comme que, si nécessaire, la reine ordonnait de faire semblant d'avoir trébuché et de le pousser dans sa direction. Ruen a dit qu'elle pensait qu'il y avait quelque chose de spécial chez Targael. Après tout, le tournoi de chasse est un banquet organisé en son honneur. Lors du tournoi, la jeune fille a rencontré le même gars qu'elle connaissait déjà. Sean a demandé si Ergeny et lui se connaissaient, ce à quoi elle est restée silencieuse. Le gars a dit que lui et son excellence étaient à la mascarade, alors il a eu quelques suppositions à ce sujet. La dame n'était pas si effrayée, elle était tellement irritée par le fait que le nombre de ceux qui savent qui elle est augmente inexorablement. Elle se demandait sérieusement si elle devait le tuer. Ergeny est déjà dans une position difficile maintenant, depuis que ce rafle a révélé. Ils furent également accueillis par un marchand qui ne comprit pas comment le vent avait amené Kiraxus ici. Mais le comte dit aussitôt qu'il était venu récupérer les armes de sa femme. Le garçon a dit que pendant tout ce temps, il voulait vraiment la voir, mais il ne savait pas comment contacter l'étranger. Ergeny a expliqué que s'il ne se taisait pas, elle attaquerait, ce à quoi l'étranger a déclaré que la jeune fille l'avait emmenée pour la première fois et avait disparu. Il s'inclina en disant qu'outre son mentor, Ergeny était le premier contre lequel il perdait. Sean a déclaré que sa femme avait gardé secret son talent pour l'escrime, ce à quoi il a répondu qu'il devrait être annoncé publiquement que Targaël n'avait pas du tout abandonné ses compétences en escrime. Le gars a décidé une fois pour toutes qu'il voulait devenir chevalier de la famille Targaël et était à leur côté. A cela, le comte a répondu que c'était tout simplement inacceptable. Il demanda pourquoi il refusait, parce qu'il voulait juste servir fidèlement la comtesse. Mais le duc déclara que puisqu'il souhaitait devenir chevalier de la famille Targaël, il pourrait facilement rejoindre les rangs de leur guerrier, même si cela était impossible. Ergeny a expliqué que vous pouvez prouver votre dévouement sans devenir un chevalier Targaël. Kyraxus proposa de commencer à servir dans l'ordre des chevaliers impériaux. C'était un projet génial, car Sean demandait à devenir les yeux et les oreilles de la famille Targaël. Ce raf, à cheval à côté du comte, a déclaré qu'aujourd'hui le temps est idéal pour la chasse. Car son altesse espérait bien sûr que la victoire lui appartiendrait. Mais le blond attend le triomphe de Sean avec encore plus d'impatience. Et comme ils ont abordé le thème de la chasse, l'homme a raconté que l'autre jour il avait eu la chance d'attraper un animal sauvage. Ce gamin n'est pas mort même après avoir touché des organes vitaux. Et maintenant, il se demandait quelle était la meilleure chose à faire. Le blond a laissé entendre que cela valait la peine de le tuer d'un seul coup. Mais Sean a suggéré qu'il le regarde attraper tous les animaux sauvages aujourd'hui et qu'il suive son exemple. Mais Kyraxus n'est pas sûr de pouvoir faire face à cette tâche. Tout comme la comtesse, compris que Séraphin préparait quelque chose. Comme on pouvait s'y attendre de la part de Sean Cyraxus, c'est lui qui possède la plus grande capture d'animaux. L'homme se tourna vers sa femme et lui demanda s'il avait répondu à ses attentes. Il a immédiatement laissé entendre que pour la victoire, il lui fallait au moins un baiser. Le couple a fusionné en un toit à l'aide de leurs lèvres, il ne se souciait même pas du nombre de personnes qui les regardaient. Le comte dit que maintenant c'était son tour, qu'elle devait revenir avec la victoire, et qu'à ce moment précis il lui rendrait son écharpe. Elle a désormais une autre raison de gagner. Après la chasse, tout le monde était revenu depuis longtemps, mais Ergeny manquait toujours. Sean pensait déjà que quelque chose s'était passé, quand soudain la fille arriva. Tout le monde commença à dire que la comtesse arrivait les mains vides, et même si la chasse n'était pas son point fort, elle pouvait au moins attraper un écureuil ou un oiseau par souci de décence. Mais Targaël a déclaré qu'elle n'allait décevoir personne, car des charrettes avec du butin commençaient à sortir de la forêt. Il semblerait que la comtesse ait capturé tous les animaux relâchés sur la montagne. L'homme a déclaré que, comme prévu, il devrait prendre davantage soin d'elle. Le roi rapporta que grâce à la famille comptale de Targaël, l'honneur de l'Empire était protégé. Les jeunes filles du royaume de Rio se révélèrent être d'habiles chasseuses, ce qui le rendit un peu nerveux. Ruen a déclaré que les compétences de la blonde étaient admirables. Ergeny était grandement soulagée que rien ne se soit passé pendant la chasse. La princesse a également félicité la jeune fille pour sa victoire, lui proposant de se promener et de discuter de ses techniques secrètes. Elle lui a dit que le rôle d'un chien de chasse est très important. La dame a également demandé ce que la comtesse portait à sa ceinture, ce à quoi elle a répondu qu'il s'agissait d'une gourde de voyage. La blonde l'invita affablement à prendre une gorgée d'eau. Mais soudain, l'un des chiens s'est détaché de la chaîne et s'est empressé d'attaquer son altesse. Targaël a donné un coup de pied à l'animal pour sauver son ami. Mais il y avait encore tout un troupeau devant, les filles ne comprenaient pas pourquoi les chiens de chasse se comportaient de manière si agressive. Ils les attaquèrent et Ergeny prit son poignard et entra dans une terrible bataille. La comtesse a été grièvement blessée, car le chien lui a saisi les mains avec ses dents. Un flux lumineux de sang frais jaillit, dont l'odeur fit courir davantage d'animaux. Son poignard était enfoncé si profondément dans la carcasse qu'il était tout simplement impossible de le retirer, et on n'avait pas le temps. La blonde ne pouvait pas être sûre de pouvoir les gérer à main nue. Comme si elle venait du ciel, une épée apparut, que la jeune fille prit immédiatement. Elle s'est précipitée à l'attaque pour protéger son altesse. Celui qui lui a lancé cette épée était Sean, qui, l'appelant par un nom d'homme, s'est également précipité dans un duel avec les animaux. Courant vers la dame, il la serra fort dans ses bras. La main était très douloureuse, on aurait dit qu'elle avait été mordue. Se rendant compte que sa femme était blessée, le duc l'a pris dans ses bras, lui demandant de la serrer le plus fort possible. Il a héroïquement riposté et a commencé à courir. Le médecin Shekissiraxus avait amené la jeune fille dit que les crocs des chiens étaient enduits de poison. Il n'avait pas d'antidote sur lui, comme pour les premiers secours, le médecin a dit que la désinfection serait encore plus douloureuse. Le médecin a demandé de tenir la comtesse, car ce serait très douloureux lors du traitement de la plaie. Il s'est excusé avant que la dame ne soit très blessée, si douloureuse et désagréable qu'elle a perdu connaissance. Sean, à son tour, a promis de découvrir qui se cache derrière tout cela. Ayant tout appris, Séraphin fut extrêmement déçu. Il demanda à son serviteur s'il se rendait compte qu'il était coupable. L'homme a commencé à lui donner des coups de pied à la tête, car ce n'était pas Sean qui souffrait, comme il le voulait, mais Ergenie. Il a traité Kyraxus de monstre parce qu'il avait donné la flasque à sa femme, qu'il aurait dû utiliser lui-même. La blonde déclara qu'il devrait être le seul à pouvoir lui faire du mal. Le détachement d'Eliazar est également venu soutenir le commandant, affirmant que Sean était parti pour l'Empire. Marc a dit que son altesse la princesse a failli mourir. L'équipe a déclaré que sans elle, Eliazar cesserait d'exister. En un instant, le comte fit irruption dans la chambre, demandant comment se sentait la dame. Il lui a demandé de ne plus jamais se sacrifier pour les autres, car c'est à cause de la gentillesse héroïque de la jeune fille qu'elle a souffert. Ergenie a demandé si le coupable avait été trouvé, ce à quoi Sean a répondu que le comte Epernon avait été condamné. Mais le duc pensait qu'il n'était pas le véritable criminel. Il pouvait tout expliquer, mais pas qu'il ait attaqué la princesse. Le couple a deviné que le véritable criminel était le duc Seraf. Pendant tout le temps où elle était inconscient, Sean a eu le sentiment que quelque chose s'était brisé à l'intérieur. Compte tenu de la situation actuelle, la famille Targael n'a aucune raison d'aider Epernon. Le chef d'accusation a déclaré qu'il était erroné de punir une personne pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Après tout, il suppose que cet incident est l'oeuvre du duc Seraf. Tout le monde a remarqué que le duc Seraf se comportait de manière extrêmement étrange ces derniers temps. Sean les aidera, mais en retour, une fois la vie du comte et pourront sauver, il devra quand même être déchu de son titre. L'homme leur a demandé s'ils étaient prêts, dans cette situation, c'était comme signer un contrat avec le diable. Ils se serrèrent la main parce qu'ils étaient d'accord, et Sean réalisa finalement que Seraf préparait quelque chose contre lui. Ce qui pouvait se passer dans la tête de ce psychopathe était un mystère, car si elle s'était enfoncée dans son âme, alors pourquoi aurait-il mis sa sœur en danger ? Dans tous les cas, Kyraxus en profitera pour exclure définitivement le comte Epernon et le duc Seraf de l'entourage d'Ergenie. Sa majesté fumait lorsque la servante lui demanda de prendre soin de sa santé. La femme commença à penser à rendre visite à Lady Targaëlle. Pour être honnête, lorsque les loups ont attaqué la blonde, elle surveillait le duc. La reine s'approcha de lui car elle pensait que c'était une bonne occasion de tester son essence avec le pouvoir d'Ilaude. Mais la dame remarqua son regard étrange et désemparé. Elle était sûre qu'il regardait Ergenie, mais pour une raison quelconque, Sean, qui en est l'incarnation, lui fait beaucoup moins peur. Reine ne pense pas qu'une personne comme lui puisse être cette âme. Et même s'il est confirmé que le comte Seraf est bien lui, elle ne pourra jamais l'admettre. La jeune fille a dit qu'une personne ne peut pas se plaindre de la volonté de Dieu, ce à quoi la reine a commencé à crier que quelqu'un comme lui ne pouvait pas être elle. Ensuite, le domestique a suggéré de contacter M. Hillwood et de lui poser des questions sur d'autres candidats. À cela, la femme a répondu qu'il n'y avait pas d'autres candidats, lorsqu'elle s'est soudainement souvenu d'Ergenie et de son combat. L'homme a aidé la comtesse Targaëlle à manger jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus utiliser correctement ses mains. Il lui lava même les pieds, l'entourant avec soin. Ils ont commencé à s'embrasser, quand soudain Marc est entré et s'est immédiatement excusé. Il rapporta que la reine était arrivée à la résidence. La femme a demandé comment se sentait Ergenie, ce à quoi elle a reçu une bonne réponse. En outre, en passant, elle a dit que le mari de la jeune fille n'était pas particulièrement content de sa visite, à laquelle la blonde Inca a demandé à Sean de simplifier son visage. Bruène avait préparé et déjà remis les cadeaux à la dame, Ergenie n'avait plus tenu de pinceau de calligraphie depuis longtemps. La reine changea soudainement de visage et raconta qu'elle avait vu Targaëlle brandir une épée. La reine était à proximité à ce moment-là, ce qui n'était pas surprenant, car de nombreuses personnes suivaient Sean. La coréenne a déclaré qu'elle ne demanderait plus rien, que chacun a ses propres raisons de faire d'une manière ou d'une autre. Ryo possédait un autre don, à savoir le pouvoir divin d'Ilaud, qui guérirait les blessures de la jeune fille en un clin d'œil. Mais soudain, le duc saisit la main de la reine et lui demanda ce qu'elle faisait. Le pouvoir divin est difficile à obtenir, même pour les familles royales, car il est trop précieux. Mais peu lui importait ce que la femme exigerait en retour, et il demanda de guérir sa femme. Elle lui a demandé de lui donner la main, mais dès qu'elle l'a touchée, elle a été interloquée, car Ergenie est la même âme. La reine demanda soudain en quelle année il fallait vérifier. Elle murmura quelque chose sur le fait qu'il restait environ trois ans et demanda si Sean aimait cette âme. Le comte répondit qu'il était amoureux d'elle de tout son cœur. La femme lui tenait la tête, ne comprenant pas pourquoi il avait fait le nœud. Sa majesté agita la main et annonça qu'elle retournait à Rio. La blonde ne comprenait pas ce qui se passait et de quoi parlait la reine, à laquelle elle murmurait seulement qu'il se reverrait. Ce qui était encore plus intéressant, c'était pourquoi cette femme était si hostile envers Sean. Kyraxus serra la dame dans ses bras, disant que pendant un instant, il sembla que la reine voulait la lui enlever. Targaël a déclaré qu'elle n'irait nulle part sans lui et sans lui aussi. Mais pour une raison quelconque, Sean ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'elle disparaissait lentement, même lorsqu'elle était à proximité. Reine est arrivée à Hillwood, révélant que Sean Syraxus était bien lui. Et elle a aussi trouvé cette âme, l'homme pensait que c'était Séraphin, mais il s'est avéré que c'était Ergeny Targaël. Il a dit que la femme a travaillé dur et que cela signifie que le destin s'est déroulé de cette façon. Il a également déclaré que les préparatifs étaient terminés. Hillwood a contacté les bonnes personnes dotées du pouvoir divin, leur disant que le diable était apparu et qu'il détruirait le continent. A l'académie, Astin a appris que le début d'un nouveau millénaire approchait et qu'un diable était apparu qui détruirait le continent. Le gars a répondu qu'il était assez difficile de croiser la route des prêtres dîner ne serait ce qu'une fois dans sa vie, mais c'était le cas avant. En fait, c'était une mine d'or pour l'exploration. Mais soudain, le blond se mit à faire appel à une fille qu'il connaissait déjà. Il a demandé dans quel but elle était venue, et elle a demandé à déménager dans un endroit plus calme. La rousse a demandé si tout allait bien.